C'est une association qui a pour mission de promouvoir la liberté individuelle et collective au sein de l'université. On organise divers événements, donc des conférences, des ateliers pour apprendre à protéger sa vie privée, des ciné-libres avec SFL Paris et, dernier événement, on fait aussi du tabou. Cette année, on a eu plusieurs thèmes pour lesquels on a fait de la promotion, donc la lutte contre la surveillance de masse, la promotion d'entreprenariat, tout ce qui est faire connaître la blockchain et le bitcoin, et aussi la globalisation des points. Donc je vais laisser Victor en premier sujet et après, les intervenants pour commencer. Alors bonjour à tous, nous avons décidé d'organiser cette conférence sur le thème de la blockchain et du droit, car nous avons bien senti que ces derniers mois, il y a eu un intérêt de plus en plus de 300 pour le thème de la blockchain. Et alors, pas encore la blockchain comme une juridique, mais nous avons senti que ce thème va fatalement apparaître et va devenir en l'année qui vienne un thème majeur pour les juristes, pour les avocats et pour les spécialistes des marchés financiers, donc avec un fort lien avec le droit et la régulation. On a observé ces derniers mois que de plus en plus de banques, de plus en plus de sociétés dans les marchés financiers s'y intéressaient, expérimentaient, créaient des blockchains privés, des consortiums, pour échanger leur expérience et commencer à faire apparaître des usages qui pourraient devenir assez rapidement juridiques. Donc la blockchain, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? La blockchain, c'est le nom générique qu'on donne au protocole informatique qui fait tourner notamment la monnaie digitale Bitcoin qui existe depuis plusieurs années. Les blockchains qui peuvent donc être publiques ou privées selon le choix des usages. Et enfin, l'autre objet juridique fondamental dans la question de la blockchain, c'est les smart contracts, qui sont des programmes qui peuvent exécuter automatiquement les conditions d'un contrat et qu'on peut créer en envoyant des transactions sur la blockchain. Alors voilà, nous avons donc invité 5 personnes pour vous parler de ces sujets. Je vais les présenter dans l'ordre. Jacques Favier, qui est historien, membre du cercle du Bitcoin et auteur du blog La Voie du Bitcoin, dont je recommande à toute la lecture. Albin Coderrier, fondateur d'Improvement et qui est un consultant spécialisé notamment dans la blockchain. Maître ouvert de vos plans, avocat associé chez Kramer Levin, spécialiste des marchés financiers et qui est certainement l'un des avocats les plus intéressés par le thème de la blockchain et du Bitcoin à Paris. Le professeur Bruno Dombéro, professeur au droit privé à la Sorbonne. Et enfin, Adrien Sosad, qui nous parlera notamment de l'application de la blockchain au domaine des assurances. Voilà. Donc, M. Favier, vous laissez sa parole. D'abord, que je vous présente le sain de Bitcoin. S'il vous plaît. D'abord, je voudrais vous remercier de pouvoir monter cette conférence et de l'avoir fait en partenariat avec le cercle du Bitcoin. Et donc, je voudrais vous dire un petit mot de cette association fondée à la fin de 2015 et qui compte déjà, non pas de 30, mais de 31 membres, je suis fait d'après-midi. Répartis dans 5 pays, dont 6 entreprises et 25 personnes physiques, qui tous, fondateurs de start-up, de meet-up, auteurs de blogs, juristes ou universitaires, ont acquitté leur cotisation en Bitcoin. C'est une association très ouverte, à tous égards sauf un, elle est raisonnement francophone. Pourquoi ? Chacun déplore habituellement le retard pris par la France en divers domaines, même quand elle est à l'origine des découvertes sur les montagnes à vos cartes à puces. Ce retard peut être souvent une chose à reprocher à notre organisation politique, mais nous avons fait le constat que la francophonie, en général, faisait assez pas de figure comparément anglophone dans ce mouvement des cryptos de vise, c'est-à-dire le Bitcoin, des échanges décentralisés. Et c'était paradoxal, puisque la France compte parmi les pays qui ont le plus grand nombre de nos Bitcoins, que les start-up françaises, suisses, belges, luxembourgeois ou québécoises sont présentes au niveau mondial ou au revers dans l'électro-système de la Torchaine, et que des universitaires francophones sont nombreux à s'intéresser à cette identité. Parmi les buts du cercle Bitcoin, il y a donc la participation à des événements ou à leur organisation. Dans ces buts, il y a aussi en bonne classe la production de contenus originaux pour qu'ils puissent découler des curieux, des lecteurs, des journalistes, des chercheurs. Nous on parie que le contenu permet d'agrandir la communauté, et c'est ce que je tenterai de faire ce soir avec d'autres membres du cercle Bitcoin qui sont sur cette liste. On s'enlève, peut-être que je parlera après. On s'enlève, après ? Après ? D'accord. Donc, la question qu'on m'a demandé de traiter, qu'est-ce que l'histoire peut importer à la compréhension, voire à la réglementation, entre parenthèses, je ne souscris pas, d'une donnée sans précédent ? C'est à peu près la question que depuis près de deux ans, j'essaie de traiter dans mon blog. La première question, c'est évidemment, est-ce que le Bitcoin est vraiment sans précédent, comme monnaie ou comme machin ? Alors, généralement, vous avez peut-être constaté, des historiens sont un peu décevants et aiment à jouer les placés. Comme ils ont une révolution qui remonte à l'Antiquité, ils ont déjà tout vu, s'ils ajoutent dans la taille que Nîmes, Soutson et Noghoun donnent un respectable vernis public à ce qui est souvent une sorte de paresse intellectuelle. Je dis paresse parce qu'en fait, pour juger ce qui est nouveau, ce qui ne l'est pas, il faut parfois réfléchir au-delà des analogies rapides, superficielles. Quand vous voyez un économiste de renom parler du bon nom, c'est un signal de cuivre comme le Bitcoin de la réduction. Quand vous voyez un penseur à tout faire, qui conseille les chefs d'État et qui font un livre par an, vous expliquer que la première monnaie virtuelle, c'est une billet de banque. On ne peut pas inculiner leur sottise, mais on doit quand même suspecter un peu de paresse. Le Bitcoin, tel qu'il a été décrit par l'inventeur inconnu qui signait Satoshi Nakamoto en fin 2008, assemblait des éléments déjà connus, c'est vrai, base de données distribuées, cryptographie, la base de courbes victimes, etc. Mais avec un agencement qui était à la fois nouveau, car il y a été quelques-uns à chercher ce qu'il a trouvé en termes de propriété de la chose, en termes de services rendus. Un agencement vraiment nouveau et génial. Rien dans le passé ne ressemble au résultat de cet agencement. Tout au plus, on pourrait trouver dans le passé, proche de 2008, récent, la trace des échecs de ceux qui cherchaient le peu ou prou la même chose. Alors que vient faire ici d'historien, moi, il me semble, pour répondre à la question qui m'a été posée, qu'il peut intervenir pour trois raisons. D'abord, si chaque nouveauté est nouvelle, la nouveauté en elle-même est son histoire. Deuxièmement, l'être humain change peu. Et troisièmement, l'État change encore moins. Premièrement, comment le passé peut aider à comprendre ce qui est nouveau, ce qui est difficilement compréhensible, ce qui choque ? Moi, par information déjà lointaine, ancienne historienne, je regarde le monde différemment d'un technicien. D'abord, je regarde sur le temps long, en ne divisant pas systématiquement les choses entre aujourd'hui et hier, ce qui est en général l'alpha et l'omégrène d'analyse historique de ceux qui n'ont pas été faire de l'histoire à l'université, et encore moins en le divisant entre 1.0 et 2.0, ce qui devient la tarte à la crème de la littérature à la matière. Je cherche derrière les produits qui apparaissent, les services qui vont être induits, ce que ça va induire comme résistance et comme mutation de société. Enfin, je garde à l'esprit non seulement l'histoire des succès, le fameux pied du survivant, mais également la trace des échecs, que je ne sais pas qui dans cette salle sait exactement à quoi rignent les autocollants bleus, blancs, verts, ou encore sur certaines lignes tiers parisiennes. C'est ça ? Oui. D'accord. Le trésor des siècles passés offre l'occasion de pas mal d'associations d'idées. Ainsi, dans mon blog, j'ai fait des rapprochements peut-être sauvonnus, mais que certains lecteurs ont appréciés, entre le bitcoin et une monnaie en chocolat, absolument, entre le registre du bitcoin et le catalogue de collections artistiques, entre le bitcoin et un timbre post, comparaison que j'ai trouvé plutôt plus féconde qu'avec Amie de Blanc, mais aussi entre les blockchains privés, pardon à ceux qui en sont les supporters, et les battle-postes, les petites signes, qui permettent d'envoyer votre lettre à l'invite d'AGT, mais pas de l'envoyer au bitcoin. Comparaison n'est pas raison. Aucun de ces exemples ne permet de dire, « Ah ben, le bitcoin, c'est comme, ou c'est pareil que... » Mais le bitcoin a une nature subtile, et comme un diamant auquel il ressemble d'ailleurs par certains aspects, il faut le faire tourner, il faut regarder tous ses feux pour en comprendre l'éclat et l'intérêt et la valeur. Quelle que soit la question que vous vous posiez sur le bitcoin, il y a d'abord, naturellement, une explication technique. Il est préférable de la connaître, et il est souhaitable de la comprendre. Mais est-ce que vous la comprendrez ? Pas à l'heure pour vous. Est-ce que tous vos interlocuteurs la comprendront ? C'est encore moins sûr. Est-ce que c'est de la technique seulement que se nourrira le débat, notamment politique ? C'est pas évident. Moi, j'avoue que c'est en lisant Alice au Pays des Merveilles que j'ai compris que le monnaie virtuelle était terriblement réelle, au moment où Alice passe de l'autre côté du miroir, en lisant les rêveries du pendeur solidaire que j'ai compris que j'avais parfaitement le droit de traiter mes messages et musées de la monnaie qui me levait, et même en lisant Thomas Dacain, que j'ai compris pourquoi le bitcoin se déplaçait si rapidement dans l'espace. J'avoue de nom sans trouble que j'ai trouvé plusieurs indices de ce que Tintin avait sans doute connu le bitcoin dès l'épisode de La Chanson d'Or, et que ça expliquait le sens de la disparition de l'auteur Stachina Camote. Comment le passé aide à comprendre l'être humain en tant que payeur, et surtout en tant que mauvais payeur ? L'être humain, aujourd'hui comme hier, aime acquérir un moyen payé. Il tente de dissimuler certaines dépenses, le plus souvent en cadre de sa famille, mais parfois aux autorités. Il tente de dissimuler aussi certaines recettes, notamment au fils, aux douanes. Les plus honnêtes ont tendance à gagner leur trésor, les plus imaginatifs ont tendance à fabriquer la monnaie comme ils n'en ont pas assez. L'histoire monétaire fournit donc, en marge du grand récit sur la création d'IFRAN en 360, de la Banque de France en 1800, enfin, des grandes étapes de l'histoire officielle, l'État fournit d'épisodes probablement mineurs qui sont tous riques d'enseignements sur ce que les uns ou les autres attendent de la monnaie, veulent en faire, ils veulent interdire qu'ils en fassent. Je dois avouer que je suis un peu collectionneur, c'est tout ce qui touche aux paiements réels ou symboliques. Les monnaies de scouts ou les monnaies de sièges, les biais de nécessité comme les sous-troués, les jetons de casino comme ceux de bordel, tous sont pleins d'enseignements ce qui concerne les paiements et l'avenir possible des crypto-débis. Vous connaissez les critiques futiles du Bitcoin à deux choses. Primo l'argument de la drogue, que le Bitcoin sert au commerce de la drogue, et segundo l'argument, le Bitcoin ne peut pas se développer et ne fait que cette transaction à la zone. Alors, je passe sur le fait que c'est un peu contradictoire pour vous en réfléchissez, mais je vais m'attarder sur le second point. Le Bitcoin n'est pas, et ne sera pas selon moi, une monnaie à tout faire comme le biais de 10 dollars. La fréquentation des monnaies du passé, qui était beaucoup moins généraliste que celle que nous avons tenu depuis les 30 Glorieuses, peut être une grande source d'enseignement sur l'idée d'une monnaie complémentaire. Comment le passé nous aide enfin à imaginer le positionnement de l'Etat face à cette nouveauté ? Faut-il dire devant des juristes que l'Etat, de son côté, n'a guère changé dans sa prétention sur les trésors qu'il trouve, sa rouvrie sur les trésors qu'il prétend fabriquer, et son acharnement sur ceux qu'il ne trouve pas ? Commençons donc par dire que le prétendu privilège régalitaire de votre monnaie est une construction historique et pas du tout une constante cosmologique. Chacun sait que 90% de la monnaie, chez nous, est scripturale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fabriquée par l'Etat, mais c'est-à-dire que la monnaie fiduciaire ne peut être que nationale ou supranationale. Les billets de banque, de la Banque d'Angleterre ou de la Banque de France, qui n'a eu le monopole qu'assez tardivement, sont nés privés. Les banques d'Angleterre, les rois eux-mêmes, ont longtemps dû faire à leur place aux monnaies yacques et seigneurs laïques et ecclésiastiques, et plus encore aux monnaies étrangères, qui circulaient assez douloureusement. La coexistence de monnaies nationales et de monnaies autres n'est donc pas un scandale récent. Pas davantage que la volatilité, on reproche souvent d'être volatile par rapport à l'euro, c'est pas un scandale, la volatilité de deux monnaies circulant parallèlement est quelque chose que nos ancêtres savaient faire en don blanc entre les pièces d'or et les pièces d'argent. Ne pouvant être présente à chaque transaction, la justice royale n'était en vérité saisie qu'en cas de critique. Ceci a peut-être le mérite de rappeler que l'ordre public est une fonction régulière prioritaire par rapport à l'addition monétaire. Même si les tenants de monnaies cryptographiques et des contrats auto-exécutables assurent et proclament que le code is law, rien n'empêchera – en tout cas, j'ai eu un débat là-dessus avec Adrien – rien n'empêchera l'un des plaignants de porter le litige devant la justice nationale dès que l'un des plaignants ou la transaction elle-même sera localisable. Il faut dans la production, vous avez vu qu'on pouvait inscrire son contrat de mariage sur la blockchain, on n'ira pas pour autant s'y partager le garde des enfants en cas de divorce. De même pour les trésors. Le bitcoin est un trésor, il s'en prie fort bien, ou même, puisque si vous êtes entreporteur dans un vieux mur, vous êtes triste, alors que si vous avez la trace dans des pots de bitcoin sans avoir la clé, votre trésor est plus montré. À part ce détail tragique, si vos héritiers s'entendent entre eux pour ne pas porter leur litige devant les tribunaux, l'État sera mal informé des bitcoins dormants comme une voie, à vrai dire, peut passer des diamants, les lingots, les œuvres d'art, les familles les ailes. Si l'histoire suggère que l'économie du cyberespace ne pourra pas tout à fait ignorer les contingences de ce panneau, il y a toujours, et on en parlera au niveau des contraintes exécutables, la récente dans le modèle. Inversement, l'histoire laisse penser que les prétentions régaliennes risquent d'être largement ce qu'elles sont, les prétentions. Pour plusieurs raisons. J'aime à comparer le cyberespace à la haute mer, et comme je l'ai déjà écrit sur mon blog, les droits de roi s'arrêtent quelque part sur la plage ou au mieux à la sortie du corps. Il peut y avoir des corsaires sur la haute mer, mais ces corsaires ne sont pas satisfaits des carats. L'histoire fourmille d'accommodements auxquels les plus grands rois, et même le roi solaïque, consentaient quand ils ne pouvaient pas faire autrement quant à leur roi en haute mer. Mais la nature même des hommes de pouvoir ne les rend pas forcément très habiles à se forger de minimum d'idées claires qui permettraient ensuite d'énoncer qu'elles devraient faire le simple dérivant des règles du droit et réellement applicables aussi des espaces et la nouvelle forme d'échange sans tir de contrôle ou de confiance. Comme je l'ai écrit sur mon blog, on est frappé de connaissances scientifiques des hommes qui nous gouvernaient il y a deux siècles. Ce n'est pas faire une injure grave à nos principes actuelles que de souligner la relative légèreté de certains CV. Avoir été militant professionnel au lycée puis assistant parlementaire des bacs plus 3 ne donne pas forcément la science infuse. On voit donc se multiplier les idées du loi aux règlements dont rien ne distingue vraiment la nature de celle des conversations dans un café de commerce dont personne ne peut instruire. Claude souverain, OS à la française, encadrement des liens hypertextes, clé de déchiffrement réservé à la police, interdiction de tout chiffrement, la liste est assez longue des sottises qui se proférait sur quelques droits seulement, et pas seulement par des souliers plus tôt. Devant cette façon de trépiner, au fond, vous vous demandez pourquoi les mathématiques n'obéissent-elles pas au moins d'entendu peuple ? J'ai déjà éloqué l'affaire des viraculés du cittier Saint-Médard, dont les convulsions vers 1732 s'inspirait le pouvoir royal, ce qui valut un tag savoureux sur l'union du cittier de par le roi de la défense adieu et le faire grâle dans ce lieu. L'histoire fournit, en vérité, une grosse documentation sur la résistance au changement. Et contrairement à ce que nous affirment en cœur tous les puissants, cette résistance au changement n'est pas le fait des seules Indes et des seuls Petits. L'histoire fournit, heureusement, l'exemple de la construction intelligente quant à l'élaboration d'un droit nouveau, réaliste et utile. Ça pourrait être votre tâche. Pour en revenir à la comparaison avec la haute mer, le sujet du jour me semble moins l'extension de la souveraineté française dans le cyberespace que l'élaboration d'une offre portuaire de qualité. Comment offrir, avec les bonnes infrastructures, les phares, les bords, les canaux, les docks de la nouvelle économie, un bon contexte juridique. Car si le navire n'accoste point et ne débarque pas ses hommes et ses marchandises dans un lieu mal fermé ou à la police inefficace, il ne le fait pas non plus dans un lieu à la justice douteuse. Comme on va le voir avec les autres interlocuteurs, il y a, je crois, un gros chantier pour cette adaptation du droit à une technologie nouvelle, mais celle-ci offre elle-même d'un certain instrument pour construire ce sous-mondeau. Je voulais vous parler de start contracts dans la blockchain. Ce qu'on fait chez Wikileaks, c'est des contrats d'assurance. Donc, l'assurance a connu pas mal, enfin, je ne sais pas où faire une leçon d'histoire, mais grosso modo, les mutuelles, dans les années 50, ont pris une partie du marché. La banque assurance, dans les années 90, c'est une partie du marché. Et internet, quasiment rien, puisque les taux de souscription en ligne sont relativement faibles. Aujourd'hui, arrivent plusieurs choses, à savoir le big data. On va avoir beaucoup, beaucoup de données, des données qui sont partagées par des géants du web. Donc, ils vont être capables de faire des calculs de risques. Et ce qu'on est aussi en train de voir arriver derrière, c'est tout ce qui est intelligence artificielle pour faire des calculs de risques intéressants. Donc là, les assureurs commencent à vraiment se poser des questions. Et puis, il y a un espèce d'ovni qui arrive qui s'appelle la blockchain et qui est encore aujourd'hui assez mal conclu dans ce qu'on peut programmer avec la blockchain. Donc, on vous raconte qu'on va supprimer les tiers de confiance. Donc, supprimer les tiers de confiance, ça va nécessiter un certain nombre de choses. Et qu'on va passer complètement tout sur la blockchain. Donc, la première des choses qu'on a comme outil, c'est Bitcoin. Donc, Bitcoin, je ne sais pas si vous avez un petit peu une idée de ce qu'est une transaction en Bitcoin. Mais en gros, vous avez une clé publique que vous allez pouvoir donner à tout le monde et une clé privée. La clé publique, par exemple, ça pourrait être 6. Donc, tout le monde peut savoir qui est 6. Et par contre, personne ne peut savoir comment on est arrivé à 6. Et là, c'est un peu les mathématiques de la blockchain. Et c'est ce qui permet de garder de l'argent quand on est tout seul. Après, cette clé privée, on va pouvoir la partager. On va pouvoir la donner à plusieurs personnes. Quand on va donner une clé privée à plusieurs personnes, déjà, on va commencer à voir comment on peut, à plusieurs, garder de l'argent. Donc là, on a déjà une idée de comment on peut construire un smart contract, comment on peut avoir un contrat où il y a plusieurs parties qui interviennent dans ce schéma. Par ailleurs, on a toutes fonctionnalités qui sont assez sympas, comme NlockTime, où je peux envoyer une transaction, et elle est bloquée dans le temps. Donc, là aussi, on a aussi des éléments qui nous permettent de commencer à construire des contrats de façon relativement simple avec Bitcoin. Et là, aujourd'hui, nous, dans l'assurance, on utilise surtout pour faire des séquestres, donc pour bloquer des fonds. Après, il y a une autre technologie qui est en train de voir le jour, qui est beaucoup plus récente, qui s'appelle Ethereum. Donc, Ethereum, ça permet de faire des contrats. Donc là, on va vraiment implémenter des contrats dans la blockchain. On va voir écrire un ensemble de règles dans la blockchain qui permet, avec des éléments qui vont déclencher l'exécution du contrat. Et là, on va pouvoir programmer différentes fonctionnalités qui vont faire que les fonds vont aller d'une personne à une autre personne, en fonction des éléments qui arrivent. Donc, en fait, un contrat d'assurance dans la blockchain, simple, si on veut juste programmer, donc, on va mettre quelques variables à qui sont les tenants, les gens qui tiennent le contrat. On va programmer un dépôt. Donc, on va dire comment est stocké l'argent. On va stocker l'argent. Et après, on va mettre des règles d'exécution du contrat et des conditions de libération de ce séquestre. Donc, en gros, on est capable de programmer une transaction avec des conditions informatiques, donc, if this then that. Et ces conditions informatiques, on les utilise pour faire des systèmes d'assurance. Donc, Wikip, ce qu'on fait, c'est des séquestres qui sont des systèmes, en fait, de mutuels. on va pouvoir mettre des fonds dans un co-commun. Et on a plusieurs façons d'exécuter les contrats. Donc, soit par un système de vote. Donc, c'est les membres d'une communauté qui vont ensemble définir si oui ou non ils acceptent ou ils valident un sinistre. On a une deuxième façon de faire, où on va avoir des flux de données. Par exemple, aux Etats-Unis, les flux de données sur les personnes décédées sont publics. Donc, on peut imaginer que dès qu'une personne décède, l'argent va à une personne. Ou sur des flux météo. On peut imaginer que si, dans un lieu donné, il a plu juste un moment avant les récoltes, on sait que la récolte, on ne pourra rien en faire. Donc, on peut déclencher une indemnisation de façon complètement automatisée. Voilà. Donc, pour en revenir au droit, sur les smart contracts. Donc, on a des contrats qui vont être exécutés, donc qui n'ont pas de territorialité. Parce qu'en fait, il n'y a pas de serveurs qui sont localisés nulle part sur la blockchain. Les intervenants ne sont pas forcément dans un pays. Donnés. On va avoir des contractants qui sont pseudonymes. On va avoir des numéros. On ne va pas avoir forcément des noms. Des gens qui sont les intermédiaires de ce contrat. Enfin, les personnes qui sont dans le contrat. Les contrats sont immérables. Une fois qu'un contrat est lancé, on ne peut plus l'arrêter. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un contrat n'est plus légal, peu importe s'il est légal ou pas légal. Une fois qu'il est lancé, qu'il est dans la blockchain, il n'y a personne, que ce soit un gouvernement, que ce soit une institution, qui pourra dire qu'on le stoppe. Le contrat ne peut plus être arrêté. Et derrière, on a aussi des contrats qui sont vraiment informatisés. Donc là, il n'y a pas d'interprétation. Si un événement arrive, à ce moment-là, le contrat est déclenché. Alors oui, les smart contracts, ça fonctionne avec les smart monnaies. Donc aujourd'hui, on ne peut pas programmer un euro. On peut programmer une transaction en ETH, on peut programmer une transaction en ETH, on peut utiliser n'importe quelle crypto-monnaie. On ne peut pas encore utiliser des euros pour les programmer. Donc, on a quand même là-dedans les bases de ce que vont devenir les contrats de demain, ce qu'on va pouvoir faire demain. Alors je ne dis pas que le droit d'aujourd'hui n'existera plus, mais ça peut être intéressant de s'y pencher pour la simple et bonne raison que je pense qu'il va y avoir un peu deux mondes qui vont habiter pendant un certain moment. C'est-à-dire un monde dans lequel les contrats sont informatisés, les contrats sont exécutés de façon informatisée. On va pouvoir aussi contracter avec des machines. C'est-à-dire que la machine va réagir à par un paiement ou autre. Voilà. Donc la législation, est-ce que dans les... Enfin, en fait, ce qu'on se rend compte aussi avec le numérique, c'est que, lors d'Internet, toutes les sociétés qui avaient beaucoup de régulations, comme le droit d'auteur, comme... En fait, c'était un frein pour rentrer dans ce nouveau monde qui était le monde numérique. et... Et donc, avec la blockchain, ce qu'on pense, c'est que les législations seront plus un frein. Et c'est ce qu'on observe aussi quand on parle avec les entreprises qui disent, bah oui, mais on ne peut pas faire ça parce que ceci, on ne peut pas faire ça, parce que cela, parce que selon le droit, il se passe un certain nombre de choses. Et en fait, nous, on peut le faire. sur des programmes, on peut le faire sur une territorialité. Et donc, on peut s'amuser à faire des choses nouvelles. Voilà. Donc, on a monté Wikip, puis on a aussi monté Sésame. Donc, Sésame, c'est une solution qui permet de... d'envoyer des... de créer des actifs sur la blockchain. Donc, aujourd'hui, on propose ça en tant que point de fidélité pour les entreprises, mais on propose aux entreprises d'émettre un certain nombre de points qui sont en fait des crypto-monnaies basées sur Bitcoin, puisqu'on utilise le protocole coloré Bitcoin. Et donc, ça permet aux entreprises déjà de rentrer dans ce monde des crypto-monnaies. Voilà. Applaudissements 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 Ravi à être ici, enchanté. Je vais avoir un peu le vent de l'entrepreneur qui ne va pas respecter les règles du jeu, qui va croire tout ce qui est possible de faire avec cette technologie et qui, du coup, va probablement donner à Fred un avis... un avis opposé, en tout cas, qui va donner des choses à dire aux parties juristes et Pati, qui va pouvoir voir que tout n'est pas autorisé, tout n'est pas permis et qu'il faut respecter ce cadre. J'essaie d'arriver d'être entre les deux, entre ce nouvel état qui se crée, qui est numérique, et voir aussi qu'il y a une réglementation, et comment est-ce que ces deux états vont co-éviter par la suite. C'est le thème. un peu à ce qu'il y a fait en lien avec cette fée Jack. En effet, on ne peut pas dire demain tout va être nouveau, on est au début du nouvel ère, tout va être transformé. On l'a dit pour internet, on l'a dit pour le mobile. Il faut raison garder, il faut arriver à prendre en effet du recul, à revenir un peu en arrière pour se dire voilà, en fait on est sur une route, on est sur un élan. Il n'y a pas une autoroute juste derrière. C'est probablement une autre route un peu différente, mais il faut arriver à voir les choses évoluer et voir un peu dans quel sens ça va pour essayer de prendre du recul et prendre peut-être 20 ans de recul pour être pertinent sur les deux, trois années qui vont bien. 20 ans de recul, ça nous met à peu près en 95. La data était sur CD, le téléphone était moins une communication plus simple mais il n'était pas encore filaire, on avait des VHS pour les vidéos, bref, le monde était très différent et c'est le lancement d'internet, c'est du coup le début d'une première chose qui est les ordinateurs, enfin les humains se parlent via des ordinateurs et du coup l'état n'écoute plus ce qui se passe. Donc on commence à voir apparaître avec le progrès d'internet un nouvel état qui se crée qui est au niveau de communication, la couche la plus basse. D'accord ? C'était le premier niveau. Etat par étape, des couches se sont ajoutées. Avec le temps, on peut voir que c'est ajouté un des outils collaboratifs, on arrive maintenant à collaborer via internet, on a rajouté des éléments de partage de données, on a été capable de faire des Wikipédia, de créer des applications, bref, on a une croissance de cet outil là, international, mondial, instantané, qui a ses propres valeurs, il est en open access, pas de contraintes d'accès, n'importe qui peut y accéder, open data, tout le monde peut écouter ce qu'il s'y passe, bref, il a sa façon, sa logique à lui de fonctionner, et il grandit, il monte en couche. Si on doit comparer à une entreprise, ce réseau là, en fait, monte étape par étape d'une couche d'entreprise, il a commencé par l'IT, la partie la plus réseau, il est passé après aux automatiques, il a attaqué la partie MOA, quand on parle des guides et autres outils open source, c'est un peu cette couche là qui est adressée, et là on arrive avec la blockchain à la couche métier, c'est la première fois que des métiers peuvent être transformés, des métiers au sens façon d'interagir, peuvent être transformés et peuvent être mis sous forme de code. Donc voilà, il y a une blague, cette blague là, c'est une blague de décentralisation, on a de plus en plus d'outils permettant de travailler directement à distance, et on a du coup de nouveaux moyens, on a internet, une couverture d'internet qui est en pleine croissance et qui continue de couvrir l'ensemble de la planète. Donc on a une nouvelle façon, on a un nouveau dispositif avec les smartphones, la démocratisation des smartphones, c'est l'outil le plus répandu sur la planète. Les logiques, les éléments d'internet qui sont open data, open access, les éléments de cryptographie aussi qui sont de plus en plus performants et percutants, on a appris à avoir des algos qui permettent vraiment de tenir aux attaques et qui sont en plus maintenant avec des contraintes de redondance et de partage. On a réussi à améliorer ces outils. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que maintenant avec tous ces outils-là, on a trois modèles qui coexistent. On a un modèle étatique, on a un modèle de droit, c'est vous les juristes, donc vous m'excusez si les termes pour cette partie-là ne sont pas excellentes, mais en gros on a un état qui dit, c'est moi qui décide de comment est-ce que tu travailles, d'accord ? Et c'est avec ces personnes autorisées à travailler que des personnes vont pouvoir interagir. Donc là, je vous ai mis le système de paiement que je connaissais mieux qui est suivi avec les banques. On va autoriser des banques à exercer avec de la régulation et on va leur permettre de mettre en interaction des utilisateurs, que ce soit des commerçants pour attirer de l'argent, que ce soit des utilisateurs plutôt pour le défenseur. Internet est arrivé, à partir de 1995, on a vu arriver un nouveau modèle qui est les acteurs sur Internet, internationaux, et ils peuvent faire un discours et je ne peux pas respecter toutes les réglementations, donc j'ai décide de la mienne. je vais pouvoir mettre en interaction des personnes qui sont entre deux points du monde, d'accord ? Et je vais décider des règles du jeu à mon échelle pour ce que j'ai. Donc c'est le modèle de Paypal. Paypal va vous dire, enfin, pas avec Uber pour Airbnb. C'est un acteur qui est lié en trois points. Moi, je décide de ce que c'est que la confiance et vous me faites toutes les deux confiance pour que je puisse faire votre interaction entre vous deux. Ça, c'est un modèle intermédiaire. C'est un modèle en trois points. Et à partir du blockchain, on est en train de passer à un nouveau modèle. Un modèle qui est ici de deux points, Bitcoin, Bitcoin, qui est un protocole qui va nous permettre d'interagir. On va définir tout ensemble d'un protocole et d'un réseau. Et c'est dans ce réseau-là qu'on va mettre notre confiance et c'est lui qui va arbitrer notre façon de faire une transaction. Ces trois modèles-là, ils coexistent. Ils existent sur la première partie sur un territoire donné. D'accord ? Chaque pays décide de sa réglementation et va l'imposer à ses acteurs sur son pays. La deuxième partie, les acteurs comme Paypal, Uber, Airbnb, eux sont mondiaux et sont sur la partie internet. Mais ils sont des points de file. C'est-à-dire qu'on peut réglementer ces acteurs-là parce qu'ils font encore une géomicalisation. On va pouvoir dire qu'ils sont dans tel état de pays, donc il faut qu'ils respectent les règles du pays dans lequel ils sont. Et on a enfin la partie blockchain dans laquelle il n'y a plus de droits. Il n'y a plus de règles. On va pouvoir définir un protocole. Et là, c'est directement les PC qui vont se mettre ensemble. On ne peut pas dire non, ça ne répond pas à ce qu'on voulait, etc. C'est interdit dans mon pays. Ok, sur la blockchain, c'est autorisé. C'est un peu le code ISO de Adrien tout à l'heure. C'est exactement ça. On se met d'accord sur des règles d'utilisation avec le réseau. Et on sort d'un état. En fait, on va créer une sorte de nouvel état qui est l'état lié à internet. Ces éléments-là, on en sait déjà connaître. On avait déjà eu les emails arrivés. On pouvait faire des échanges d'emails sans avoir de serveurs centraux. On arrivait à faire du courrier sans facteur. On a créé le BitTorrent. C'était sans serveur centraux. On a décentralisé les acteurs de fichiers. Donc Bitcoin, c'est la partie monétaire. On va voir, je vous ai parlé de, pour votre existence, je pense que ça vous intéressera en priorité. Tout ce qui est propriété intellectuelle. Ça va vous permettre de voir la preuve et de signer des documents dans une blockchain. Donc tout ce qui va être lié au fait de dire je suis vraiment propriétaire de cette création ou de cet acte notarié. Bref, tout ce qui est de la signature et de la validité que je suis propriétaire d'un acte. Ça, c'est faisable, c'est désormais possible et faisable avec du couvre de l'existence. OpenBazaar, j'y viens après. Il ne faut pas que je parle de Bazaar actérium. J'ai un peu de possibilité. Donc voilà, il y a ces éléments-là, tous ces outils sont après réglementés pays par pays. Chaque pays va dire pour l'email, pour moi, voilà, c'est ça qu'on envoie de faire et ça ne vient pas droit. Et on a du coup, pour la partie Bitcoin ici, toute une réglementation qui dit pays par pays, voilà ce qui a été écrit et voilà ce qui est manquant. Bon, je vais tout de suite pour l'instant, c'est manquant. Vous regardez, la première phrase que disent les Américains sur la France sur la réglementation, c'est « il n'y a rien pour l'instant ». Donc, c'est toute l'affaire, mais ça se prépare et c'est en cours de réalisation, mais sur les points de retard qu'on a, il y a notamment celui-là. Je vous ai parlé dans un cas d'Open Bazaar. Sur la partie décentralisation, des points qui, pour l'instant, n'est pas ou peu connu, c'est la capacité de faire du e-commerce sans site internet. Alors, c'est dans la vague de Silk Road et des sites internet sur Tor qui ont été arrêtés. D'accord ? On arrive maintenant à décentraliser les sites en ligne. Vous pouvez proposer votre produit directement sur le réseau et trouver des clients qui vont être de leur côté et vous allez pouvoir acheter sur ce réseau-là. C'est une sorte de « le bon point » ou de « eBay » dans lequel vous préposer vos produits et vous allez pouvoir trouver les produits qui vous correspondent sans avoir de serveur qui va faire l'interface. C'est directement un réseau qui fait l'interface et qui va pouvoir dire « Ok, la transition a été faite ou pas ». C'est un cours de développement. Ça fait 6 mois. 6 mois, un an peut-être. Un an que ça se développe et la roadmap tourne sur Google 2016. Donc, fin 2016, ce sera finalisé, rodé et en utilisation. Pour l'instant, les premiers sites et les premières transitions sont en train de se faire sur ce réseau-là. Il n'y a pas de définition de la blockchain idéale. Donc, pour essayer que vous ayez déjà une première brique puisque vous allez voir beaucoup de choses sur la blockchain, je vous ai proposé cette définition-là. C'est une méthode d'archivage. C'est le premier point qu'il faut avoir en tête. C'est une méthode d'archivage chronologique. On va faire des groupes de transactions. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs. C'est parce qu'on va ajouter des blocs les uns après les autres. Dans chaque bloc, on va enregistrer ce qui s'est passé pendant un laps de temps. Ça impose des éléments. Ça impose qu'on partage des données entre acteurs. C'est pour ça que les blockchains privés sont une semi-solution. C'est vrai que c'est une première étape, mais ça ne résoudra pas de problème parce que les acteurs vont décider de partager entre eux des données qu'ils ont. Très bien. Mais ils ne vont pas faire partager l'ensemble de la communauté. C'est une solution intermédiaire qui permet aux entreprises, je profite de cet élément-là, c'est un peu un débat d'initie, enfin de spécialistes, mais ça va permettre de faire une première étape, d'acquérir la compétence mais c'est comme faire un réseau Wi-Fi à la maison. Les banquiers vont fabriquer leur réseau Wi-Fi entre eux. Très bien, mais ils vont se dire les choses qu'ils ont envie de se dire. Parfait. Mais je ne suis pas certain que ce soit la solution intermédiaire. Ethereum aussi. Alors voilà, ça on a fini la partie décentralisation. Après la partie Ethereum, le premier point que dit Ethereum, c'est, juste après, merci. Bitcoin c'est cool, c'est de la monnaie, c'est une catos. C'est-à-dire, vous pouvez faire des transactions avec, c'est une réserve de valeur, ça vous permet d'avoir de l'argent partout sur la planète et de l'utiliser, mais ça s'arrête à la finance. Or la technologie, on pourrait l'appliquer à d'autres éléments. On pourrait aller plus loin que ça, on pourrait proposer de faire un code décentralisé, d'avoir un programme qui nous permet de créer, pas simplement je t'envoie de l'argent ou je reçois, mais tiens, je fais telle transaction avec toi. Je définis, dans quelles conditions on va pouvoir interagir et qu'est-ce qu'on va mettre, quelles sont les différentes étapes qui vont faire notre interaction. Il apporte plusieurs solutions. Il apporte la montée en charge aussi, en tout cas, il améliore la montée en charge, on ne sait pas encore jusqu'où il peut monter, mais on sait que, niveau scalabilité, donc mon temps de puissance, il est vraiment plus percutant, plus performant. On a aussi d'autres méthodes d'interactions, mais tout ça, on pourra les développer si vous le souhaitez. Il y a surtout ces applications-là. Je préfère aller après dans qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voici les premières solutions qui avaient été prépare. C'est pour ces raisons-là que Ethereum avait été lancée. C'est surtout pour faire du financement participatif au lancement, du vote et aussi une monnaie. C'était les principales briques qui ont justifié le fait de dire qu'il faudrait quelque chose d'alternatif à Bitcoin. C'est ça qui a préparé, qui a lancé la solution. Une fois mise en place, voilà quatre exemples d'applications. La première augure, chère à Adrien, qui permet de faire des paris décentralisés. En deux mots, comment ça fonctionne ? Vous allez écrire sur la blockchain, tiens, je prends le pari qu'il va se passer ça. D'accord ? Par exemple, que telle base de données va publier telle information. Je prends une open data et on est assez bien pour ça. C'est-à-dire que je parie que la base de données du ministère des Sports va publier demain que tel match aura tel résultat. Soit. Donc je prends le pari là-dessus. J'ai très vite, tout le monde voit que j'ai proposé le pari, les conditions du pari et le fait que j'ai misé pour un pari en question. Donc tout ça, c'est connu de tout le monde. Une personne va pouvoir dire OK, je mise. Donc tout le monde va créditer, tout le monde va pouvoir à nouveau voir vu qu'on est dans un espace en open data. Donc tout le monde voit ce qu'il se passe. tout le monde peut confirmer oui, OK, il a misé, on a enregistré cette transaction-là. Lorsque le ministère des Sports ou une autre open data va donner le résultat, tout le monde va pouvoir consulter ce résultat, l'archiver et dire OK, d'après ce résultat publié, c'est telle ou telle personne qui a gagné et du coup, on voit qu'il a été crédité. C'est à chaque étape d'un pari, on peut constater que ça a bien été fait et que du coup, il n'y a aucune constatation possible, ça a été enregistré élément par élément. Voilà pour Augur. On peut après imaginer plein d'applications parce que quand on a un système de pari, ça permet d'aller de continuer proposer des éléments alternatifs. Pour ce point, c'est Subkit. On pourrait maintenant interagir avec des objets. Là, le relancement d'Internet, c'était sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chat. Cool. Et maintenant, on pourrait vraiment être un objet, un robot, et avoir sa propre identité vis-à-vis du réseau et interagir, c'est-à-dire avoir des contrats. Donc en droit, vous avez probablement déjà une représentation qui existe sur le sujet. À nouveau, je ne suis pas spécialiste qui avait les éléments sur comment est-ce qu'on considère un objet, mais on serait capable de donner, de faire interagir, donc faire des objets qui soient capables d'initier des éléments, des actions, de s'ouvrir. Par exemple, pour une porte, c'est exemple de Subkit, on peut imaginer énormément de choses. Donc une voiture qui paye un barque-mètre, on peut imaginer un trigo qui se met à lancer des requêtes également. On peut faire bouger les objets parce qu'on les a programmés pour. Enversant. Enfin, perso, je trouve ça assez sidérant. Mais à nouveau, on en est au lancement, on est en train de créer tout ça. Ethereum vient en train de se lancer. Chaque application monte dans l'ensemble des prototypes. Mais je trouve, voilà, vous présentez ces éléments les implosés qui me disent, quand même, ça envoie. Pour avoir fait, ah oui, je ne me suis même pas présenté, mais je pense qu'on sera peut-être plus tard. Pour avoir vécu de l'innovation au sein des banques pendant quelques années, quand je vois comment, de ce côté-là, on accélère et on trace, déjà il faut cette digression, mais je me dis, c'est impressionnant, c'est enrichissant, c'est vivant. Bref, je continue sur WeFound, justement, avec la partie finance et Cali. WeFound, c'est un système de financement participatif. Tiens, j'ai par chance participé au montage de ma majeure compagnie, au moment où il se créait. J'étais dans les équipes qui faisaient partie paiement. Ils avaient un délai de malade, ils devaient monter leur système de paiement par carte en deux mois. Et ça a été juste monstrueux, alors que là, sur WeFound, c'est deux lignes de code. Voilà. Donc, un truc qui a pris deux mois avec le système bancaire et encore, on a été ultra efficace, sur WeFound, c'est deux lignes de code. Donc, c'est un système de financement participatif qui, à nouveau, n'est pas encore lancé en cours de préparation, mais ça nous laisse envisager, ça nous laisse voir ce qui va pouvoir arriver dans les mois à venir. Dernière fois, je suis né sur BitNation, et en plus, dans le droit, ça va vraiment être en cohérence avec ce que vous faites. Le bilan de BitNation, c'est de dire, OK, l'État est capable de faire des registres et c'est sa raison d'être. C'est en tout cas son premier point. Après le passage de la religion comme c'est eux qui vont écrire dans les registres ce qui s'est passé, l'État va permettre, c'est moi maintenant qui décide de ce qu'il y a, c'est le registre civil. BitNation, c'est l'étape d'après. Il dit, OK, sur Blockchare, on est capable de faire un registre. On est capable d'enregistrer une identité, un mariage, comme évoqué tout à l'heure, on est capable d'enregistrer un décès et de faire des actes notaris. Donc, ces éléments-là, BitNation dit, voilà, moi je suis capable de créer un État, en tout cas au sens gestion des registres, parce que je suis capable de faire ces services-là. C'est en place, ça tourne, vous pouvez déjà vous créer votre compte BitNation, vous pouvez déjà avoir une identité et vous allez voir tous les services qui sont déjà proposés pour vos quotidiens et le nombre d'acteurs qui sont déjà en place. Applaudissements Ah, c'est bon quoi ? Ah, je suis pas tellement fait. Alors, le dernier, j'ai, comme évoqué, j'ai commencé, j'ai mis un joli parchemin pour bien travailler en tant qu'ingénieur informatique. Je suis rentré dans une banque, enfin, j'ai d'abord fait du commerce, puis après, je suis rentré dans une banque pour participer à l'innovation sur la partie paiement et au bout de 4-5 ans avoir mangé à haute dose du e-commerce et du paiement par carte. J'ai vu arriver BitPoin, j'ai creusé le sujet avec ce que je connaissais de l'informatique et de la sécurité et du paiement. Quand j'ai vu le bilan entre la partie carte que j'avais mangé à haute dose et la partie BitPoin, je me suis dit, ok, il n'y a pas de débat, BitPoin va arriver et va remplacer la carte, en tout cas, va manger le marché de la carte, il y a des choses à faire, il y a vraiment une évolution, c'est un peu l'email par rapport au courrier. Donc, ça a été le bilan. Je me suis fait un peu sortir de la banque pour avoir dit trop fort que BitPoin était bien. On va en faire un BitPoin quand même pour mon départ, mais c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai lancé des services, j'ai lancé pas mal de choses via ça, mais je suis super content. Voilà, pour la force de ce choix-là, j'ai créé d'autres outils et d'autres activités via ça. Merci. Applaudissements L'Oximor qui est le droit et la blockchain, et c'est un peu ce que j'essaye de regarder comme un spectateur engagé qui n'est autre qu'un paysan du Danube, c'est-à-dire avec les outils qui sont les miens, de celui d'un juriste et d'abord puisque je suis aujourd'hui avocat, longtemps professeur associé dans cette générale université que j'ai des athlètes au Sciences Po où ils l'excusent, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs, et avocat aujourd'hui, mais surtout banquier pendant 25 ans dans différents services bancaires. Parler du droit de la blockchain, c'est vite compliqué parce que tout de suite on va parler de régulation, on va parler de droits, on va parler de gouvernance, on va parler de quelque chose qui pour les spécialistes et les experts dont je ne suis pas sont quelque part vus comme des contraintes. Donc, j'ai préparé quelques notes que j'ai lu sur des trucs. C'est un peu de ça dont je voudrais vous parler, c'est de gouvernance et de droits sur la blockchain. Donc, la blockchain, je parlais très peu du Bitcoin finalement. Comme vous le savez, c'est une question de confiance puisque c'est autrement que par les lois et la force de l'Etat. Parce que l'un de vous deux l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas l'expression exacte, mais ça a été très intéressant. C'est de dire, bon ben voilà, c'est le droit, le juridique et l'Etat, un truc comme ça. Et vous avez dit quelque chose de très vrai, il n'y a pas de force du droit sans un Etat. Il n'y a pas de force du droit sans un Etat. donc que cet Etat ensuite applique ce droit de manière moderne avec de la jurisprudence ou de manière ancienne à coups de bâton, coups de canon, il n'y a pas de force du droit sans qu'il y ait un Etat derrière. Donc tout de suite, quand on a droit à blockchain, ça bloque quelque part. Parce qu'on vient de nous dire que la blockchain, c'est justement tout sauf un régime de droit qui s'applique. Là, ce que je voudrais essayer de vous montrer, non pas de vous montrer, mais de mes réflexions, c'est bon, d'accord, mais il y a bien des questions de gouvernance qui se posent dans la blockchain et il y a bien des questions quand même de droit qui se posent aux opérations, aux transactions dans la blockchain. Et c'est un peu de ça. Donc je vous parle comme réflexion puisque, encore une fois, je suis un paysan de Danube et je ne suis sûrement pas un expert sur cette question. Et surtout, je n'ai pas d'idée a priori, n'étant pas un expert, sur est-ce que le beacon c'est bien, c'est pas bien, est-ce que les chaînes privées ou publiques c'est bien, c'est pas bien, je regarde comme spectateur et je pose des questions. Donc, grâce à ces protocoles, plusieurs entités non liées peuvent se mettre d'accord via une méthode de consensus et je reviendrai sur la méthode de consensus parce que c'est le point, sans jeu de mots, nœudal pour bien comprendre le problème juridique. Donc, via une méthode de consensus sur l'exactitude d'une information et rendre celle-ci vérifiable et ou proposable à un tiers. La chaîne prend ainsi la forme d'un livre de transaction, un registre, assimilable à un grand livre comptable, un cadastre ou un état civil. Alors, bien sûr, cette chaîne peut être appliquée, on l'a vu, à différents métiers. Le métier de la finance, qui est celui que je connais, dont je me limiterais plutôt à celui-là, en est un exemple. L'une des raisons, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la finance. Quand il y a de l'argent, on se dit qu'il y a encore de l'argent à faire. Enfin, il faut juste faire achat à achat. Pourquoi les banques s'intéressent à la blockchain ? Parce qu'il y a de l'argent à faire, ou à gagner, ou à économiser. C'est donc un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Il y a encore eu un colloque à l'Assemblée nationale où était Jacques il y a quelques jours. Il y a même dans l'ordonnance qui fait suite à la loi Macron sur la réforme du financement participatif. La France va être le premier pays à légiférer, non pas sur la blockchain, mais se rendre la possibilité d'utiliser la blockchain dans des transactions sur des banques de caisse. L'État du Vermont est aussi en train de légiférer dessus, non pas encore une fois en encadrant, mais en permettant l'utilisation de la technologie comme outil de preuve. Donc, c'est un sujet qui retient l'attention des financiers, des politiques, de tout poil, avec les réserves sur lesquelles j'adhère évoquées par Jacques. Alors, la gouvernance, ça reste quand même une question quand vous en parlez aux politiques, c'est bien gentil tout ça, c'est bien gentil ce monde où il n'y a pas de loi, mais enfin, si demain, je vais mettre un cadastre en état civil ou des transactions là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas des risques ? Tout de suite, on a des grands mots, voire des gros mots, la faute, le blanchiment, etc. Donc, une question qui se pose, c'est finalement, qui gouverne la blockchain ? Et comment ceci fonctionne ? Ben, là-dedans, on retrouve un peu un débat de chapelle, je trouve, vu d'extérieur, entre les blockchains dites privées et celles dites publiques. Alors, pour ne pas être falsifiable, une blockchain requiert qu'aucun opérateur hostile, et c'est important de bien dire hostile, qu'aucun opérateur hostile ne détient à aucun moment plus de la moitié de la puissance de calcul de la chaîne. Une blockchain est dite publique, dès lors que chacun peut la lire et l'utiliser pour réaliser des transactions, mais aussi, que chacun peut participer, c'est important, que chacun peut participer au processus de création du consensus. Il n'y a donc pas de logistre central ni de tir de confiance, l'exemple le plus abouti, le Bitcoin. La gouvernance des chaînes publiques, ici du mouvement open source, est simple, c'est parfait Jacques, code iso. Dans ce système, c'est au nœud du réseau de valider les choix discutés et initiés par les développeurs en décidant d'intégrer ou non les modifications proposées. Son fonctionnement est fondé sur les crypto-économics, la combinaison d'incitations économiques et des mécanismes de vérification utilisant la cryptographie. S'appuyant sur une approche communautaire, il a fait la preuve de sa solidité, de sa résidence. En revanche, une blockchain est dite privée, blockchain privée pour certains, c'est une autre oxymogne, une blockchain est dite privée ou semi-privée, dès lors que le processus de consensus ne peut être réalisé que par un nombre limité et prédéfini de participants. L'accès d'écriture est délivré par une organisation, en chantant comme ça, où les autorisations de lecture peuvent être publiques ou restreintes. On a même vu des expressions « blockchain de place » évoquées à droite ou à gauche. Dans ce cas, le processus de consensus est contrôlé par un ensemble présélectionné de nœuds. Et le créateur d'Ethereum, dont on parlait tout à l'heure, Vitalik Botherin, décrit le cas d'un consortium de 15 institutions financières dont chacune opère un nœud et dont 10 doivent signer chaque bloc pour que le bloc soit valide. Donc 10 nœuds, ce n'est pas énorme. L'accès à cette blockchain peut-être certes public ou restreintes en participant selon un processus de cooptation. Pour les détracteurs des chaînes privées, celles-ci sont à blockchain, ce qui est des intranets sont à Internet et elles sont particulièrement sujettes à un risque élevé de falsification. Il y a peu de nœuds, donc peu de vérification. Leur opposant voit Bitcoin comme un système impossible à réguler, ben oui, vous y mord, opaque, voire lent et moins efficient techniquement que certains nouveaux protocoles. Donc, aujourd'hui, le débat est loin d'être tranché entre chaînes publiques et chaînes privées avec en sous-jacent le débat sur système centralisé et système décentralisé. Se pose ensuite la question de la gouvernance. Et pour parler de gouvernance, il faut dire un mot sur cette question du consensus et donc de la preuve du travail. ça a été évoqué, mais pas discuté dans les slides, on a intervenu un petit peu. La méthode historique du consensus utilisée par Bitcoin est la preuve par le travail, la preuve du travail « Prove of work » qu'on abrège par P-O-W-D. Cette méthode utilise l'énergie comme moyen de vérification que le nœud, le mineur, a bien réalisé un travail. Ainsi, cela me coûte du temps et donc de l'énergie de participer à la sécurité du réseau. Et je sais que cela coûte également aux autres participants du réseau. En conséquence, tous les participants ont un véritable intérêt à ce que le réseau fonctionne et gardent une valeur. Le travail consiste à trouver un nombre x dont l'image f de x par une fonction de hashtag appelée pour message de 56 soit inférieure à un nombre fixé par avance par le réseau. La difficulté de travail étant liée à la probabilité de trouver ce nombre du premier coup. Sur Bitcoin, il faut répéter l'opération des centaines de millions de points pour que l'opération puisse exprimer et résoudre ce problème. Ainsi, seul un nœud ayant consommé beaucoup d'énergie sera capable de se proposer un bloc de transaction. Les transactions inscrites dans ce nouveau bloc seront ensuite certifiées par le réseau à l'aide d'un protocole de vérification. C'est là où je veux en venir. Tant que plus de 50% de la puissance de calcul mise à disposition sur le réseau par l'ensemble des nœuds n'est pas sous contrôle d'un tiers malveillant. J'insiste sur le malveillant. Cette méthode est considérée comme malveillante. Les deux principaux écueils généralement associés à cette méthode sont le temps de latence nécessaire pour valider une transaction et le gain des croissants des mineurs. Ces points sont discutés au sein de la communauté de Bitcoin et largement maintenant de la blockchain pour être améliorés via une modification du code. Par ailleurs, la forte consommation d'énergie liée à cette méthode est également pointée du doigt. Face à ces constats, la communauté de blockchain dépasse sur l'utilisation d'autres méthodes de consensus qui ne seraient plus la preuve du travail mais la preuve par la détention. Depuis quelques mois, plusieurs sociétés tentent de mettre au point des nouvelles méthodes. Ainsi, la cryptomonnaie Peercoin utilise un mélange entre preuve du travail et preuve par détention ou proof of stake, c'est-à-dire qu'elle adapte la difficulté du travail en fonction de la part de chacun des nœuds. La part étant définie comme le produit du nombre des Peercoins détenus et de l'âge de chacun de ces nœuds. Plus la part est élevée, plus la difficulté de la fonction de hashtag est réduite. Cela réduit ainsi mécaniquement la consommation d'énergie nécessaire pour migrer. Ethereum, qui utilisait la méthode de la preuve du travail en 2015, a annoncé récemment sa décision de migrer progressivement vers la preuve par la détention. Cette migration pourrait cependant être mise en cause en raison de l'explosion récemment du cours de l'Ether qui a s'extupé en janvier et en février pour passer de Ripple qui est d'ailleurs société assez ancienne dans le monde de la blockchain. Ripple qui au sens strict n'est pas une blockchain et fonctionne via un système de vote itératif où 80% des serveurs doivent être d'accord sur nos transactions pour qu'elles soient validées. Ripple peut être utilisée comme un système de règlement entre les vains. Donc, ce débat autour de la méthode de consensus va déterminer largement le choix de la gouvernance des technologies blockchain. C'est toute la question de l'apparition de nouveaux tiers de confiance ou non, ce qui dans le domaine financier se révèle crucial par rapport au business model existant. Et ici, on arrive maintenant à la question du droit et l'application ou non du droit dans la blockchain. Question qu'on se pose naïvement comme juriste qui est propriétaire de la blockchain ? Alors, dans le monde du logiciel, il se vient de distinguer, vous le savez, le logiciel ouvert de ceux qui sont protégés par des droits de propriété. Un logiciel est libre et si et seulement si sa licence garantit les quatre libertés fondamentales, la liberté d'utiliser le logiciel, la liberté de copier le logiciel, la liberté d'étudier le logiciel et la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées. Les dernières libertés ne peuvent s'appliquer que si l'on a accès au code source qui est, en quelque sorte, la recette de fabrication du logiciel. Qui est propriétaire de la blockchain ? Dans une blockchain publique, personne, par définition. Donc, tout dépend de la blockchain utilisée. Dans une blockchain privée, par contre, la technologie développée par l'organisme, souvent financier aujourd'hui, par l'organisme en charge de la gestion de la blockchain est protégée par des droits de propriété intellectuelle. Même si celle-ci utilise pour une large partie les codes sources versé librement lors de la création de la blockchain. Inversement, dans la blockchain publique, personne n'est propriétaire des codes sources, selon les principes communautaires de la théorie des miens communes. Cette question de la propriété du contrôle des codes sources résonne en matière financière de manière particulièrement spécifique pour tous ceux qui viennent du monde financier et des BFI avec les coins qui ont développé des algorithmes qui, justement, étaient peu ou pas protégeables. Donc, la question suivante qu'on se pose après de savoir y a-t-il un propriétaire de la blockchain, donc la réponse est non dans le public, ben oui, dans le privé puisqu'on a développé quelque part des applications particulières, et de savoir quelle est la force juridique des opérations traitées. La blockchain est une technologie, il ne faut jamais la rappeler, c'est une technologie. Dès lors, soit les opérations qui s'y traitent reflètent des transactions qui sont hors de la chaîne, par exemple, j'achète et je vends une terre, ben, je veux savoir si je suis propriétaire de cette terre et j'inscris ça sur un cadastre, mais avant, j'ai bien fait un achat-vente de la terre, un achat et une opération de la terre. Si la chaîne de consensus constitue au mieux une preuve de la propriété, preuve qui n'est guère opposable au tiers, sans intervention du législateur, pour étendre le régime de la preuve, un peu comme la signature électronique. si j'achète une terre et que je veux que cette terre, une inscription de la propriété soit atteinte soit quelque part, je vais aujourd'hui au cadastre, mais si demain ce cadastre est inscrit dans la blockchain, le cadastre ne fera que refléter la propriété que j'ai acquise par une opération précédente, qui est une vente, ou un achat. L'enjeu du développement d'un blockchain, consistant à savoir comment les contrats qu'on appelle cryptos et les contrats qu'on appelle fiat, un terme qui augmente tout ce qui a trait à l'environnement juridique traditionnel, se parlent, en quelque sorte. C'est le problème de la cyberlo, et plus généralement la relation entre cryptographie et opposabilité juridique. à l'heure actuelle, dans une blockchain ouverte, les opérations effectuées n'ont pas d'autre force juridique que la valeur que les participants à la chaîne veulent bien leur donner. Ils n'ont pas d'autre force juridique que la valeur que les participants veulent bien leur donner. C'est quelque part ce que vous avez dit, en disant, on se met d'accord sur un protocole, et ça vaut quelque part force de bon entre nous. Ainsi, dans le cas du bitcoin, les échanges de cette crypto-monnaie n'ont pas de valeur légale, au sens où c'est écrit dans chaque code et chez nous dans le code des terres financiers. Elles ne sont pas reconnues comme opposables aux potières, mais uniquement entre l'acheteur et le vendeur. La situation est différente dans les chaînes privées, puisque ces chaînes ne peuvent fonctionner qu'avec des règles internes opposables aux participants. Comment peut intervenir un Etat sur une blockchain ? Sur une blockchain publique, il ne peut pas intervenir puisqu'elle n'appartient à personne. Il ne peut éventuellement intervenir que sur les effets qu'aura cette chaîne. Lorsque cette chaîne, un moment ou un autre interviendra sur son territoire. Bon, et après, ça dépend, ça en extra-territorialité, tournez mon regard vers l'Ouest. Quant au blockchain privé ou semi-privée, là, ici, il est plus facile pour un Etat d'y intervenir, de deux façons. Soit en permettant au cadre juridique de cet Etat de voir s'épanouir la technologie de la blockchain comme un nouvel outil permettant des transactions ou un registre de démarche. C'est un peu l'idée qu'a fait Macron dans les banques de caisses. Soit au contraire, en considérant qu'à partir d'un moment, ce qui se passe dans la chaîne et qui est sur son territoire et qui touche au financement du terrorisme et toutes ces choses pas bien, et bien ça le concerne et d'une manière ou d'une autre, on verra comment il fait, mais il ne trouvera rien une disposition pour légiférer sur ces effets de la blockchain. Donc, à la fin de tout ça, le paysan du Danube que je suis se demande y a-t-il vraiment des questions juridiques qui se posent à la chaîne, à la chaîne de blocs, dans la mesure où lorsqu'on reste sur un regard puriste d'une chaîne publique, on voit bien que c'est, j'y reviens à l'oxymore, puisque c'est une vision très positivement, je l'entends, libertarienne, c'est-à-dire, en dehors de tout État, libertarienne, de dire, l'État n'a rien à voir et à faire dans ces opérations qui sont traitées dans la chaîne, puisque par définition, il n'y a pas d'autres règles que celles que le protocole veut. Le danger là-dedans, c'est que, j'y reviens toujours, c'est que, tout ceci, il y a de l'argent à se faire, il faut appeler un chat un chat, c'est pourquoi les banques s'y intéressent, elles s'intéressent pourquoi ? D'abord, parce qu'elles y voient une source d'économie, par exemple, dans une des opérations très spécifiques, qu'on appelle les opérations de règlement de liaison de titres, qui sont aujourd'hui les applications sans doute les plus concrètes de la blockchain qui va arriver, et bien, des estimations faites par Santander et Citi conduisent rien que moins à considérer que les économies annuelles dégagées par les banques dans ces seules opérations de règlement de liaison sur type, s'estime à 20 milliards de dollars par an, 20 milliards de dollars par an, bien sûr, en licenciant des dizaines de milliers de personnes, au passage, mais ce ne sont que les économies. Vous appliquez ensuite cette même technologie non plus au post-marché, on a également des raisons, mais à la bourse elle-même, et bien, Nasdaq a lancé une bourse dont le protocole est aujourd'hui la blockchain, un protocole dérivé du bitcoin, pour commencer. Donc, il y a véritablement de l'argent à se faire, c'est la raison pour laquelle les banques s'y intéressent, effectivement, comme des chaînes privées, parce qu'elles veulent traiter leurs petites affaires entre elles, mais c'est sans doute là où il y aura le plus de, comment dire, d'innovation, j'en sais rien, mais en tous les cas, à court terme, de débats, puisque c'est les premières applications grandeur nature de la blockchain pourraient arriver sur ces marchés financiers, là où il y a des flots d'argent qui sont à la disposition des établissements, des utilisateurs, pour améliorer le fonctionnement de toutes ces chaînes, et notamment, encore une fois, dans ce qu'on appelle le post-marché, avec également les raisons. Voilà ce que je voulais dire, de cet œil à la fois de juristes, d'anciens banquiers, qui posent des questions, qui n'est pas un expert, mais qui concluent quand même et c'est une belle question pour les juristes. Bien, c'est difficile de passer après cette intervention qui a dit beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas, le paysan du Danube, moi je ne sais pas ce que je suis par rapport au paysan du Danube. Déjà, merci de cette invitation, parce que ça fait partie de la blockchain de ces sujets qui s'imposent. c'est-à-dire que même si on n'a pas envie d'en entendre parler, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas, parce que le fait que les banques s'intéressent au sujet montre que, tu l'as dit, il y a de l'argent à se faire, mais ce n'est pas ça qui rend le sujet intéressant, c'est que, économiquement aussi, le sujet est intéressant, mais c'est impressionnant de voir la convergence. Tout le monde parle de la blockchain, on ne peut plus ouvrir les échos sans entendre parler de la blockchain. Enfin, il y a des demandes de thèses sur le sujet, il commence à y avoir des dossiers dans la vraie vie qui traitent de ce sujet. Enfin, c'est un sujet qui est assurément un sujet nouveau, prégnant, et tout le défi, c'est pour les juristes de savoir où est le droit. et on a ce défi, on l'a régulièrement. J'ai bien entendu le message, et c'est pour ça que je suis content d'être là aussi, j'ai bien entendu le message qui était libertarien, qui était, mais, voilà, c'est, les contrats, ils sont dans la blockchain, j'ai bien aimé aussi, alors question pour les juristes, on aime bien interpréter, non, non, mais c'est des contrats qu'on n'interprète pas. Bon, moi j'ai envie de dire, on verra. parce que, c'est pas, encore une fois, je suis plutôt bienveillant à l'égard de tout ce qui est de nouvelles technologies, je suis pas technophile, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça passe par un ordinateur ou par internet que c'est génial. Il y a des gens comme ça. Mais, c'est pas, c'est pas mon propos, enfin, je ne vise personne ici, c'est pas du tout, voilà, je crois pas qu'il y a un jeu, c'est pas parce que je m'en regarde à ce moment-là que, mais, mais, quand j'ai lu, ou vu certaines interventions sur la blockchain, c'est pas le côté, c'est pas ce que c'est sur ordinateur, c'est génial, mais il y a quand même un moment où, c'est un peu des interventions, enfin, c'est des gens qui parlent de choses qu'eux seuls connaissent et comprennent, et alors, pour les juristes, quand on entend parler du droit et de la blockchain et que, déjà, on ne comprend pas ce que c'est, le bitcoin, j'avoue, j'avais eu du mal, je finis par comprendre à peu près où est la partie création de richesse. J'ai compris que c'est dans le data mining et dans le fait de vérifier les données qu'apparaît cette phase de création de richesse, je crois avoir compris, mais je n'ai peut-être pas encore bien tout compris, mais sur l'aspect blockchain, donc, le vrai challenge pour les juristes, c'est de voir où est le droit, et en fait, c'est un peu le danger aussi, c'est parce que, quand on me dit, c'est y'est, les contrats sont sur la blockchain, on ne peut plus les interpréter, ils vont être exécutés, finalement, le juriste n'a même pas à voir où est le droit parce qu'on lui dit qu'il n'y a plus vraiment de droit, finalement. Et c'est un peu la phrase de Laurence Lessie qui est « code is law », finalement, on y revient encore, mais on y revient d'une manière qui est différente maintenant, parce que le code is law, pour moi, c'était plutôt des choses dont on ne se rendait pas compte, alors que là, on nous dit, clairement, alors on les appelle « smart contracts », en plus, c'est paradoxal, parce qu'ils sont smart, mais en même temps, l'intelligence des juristes ne peut pas s'exercer sur ces contrats parce qu'ils sont dans la machine et puis, ils vont s'exécuter tout seuls, vous ne les interprétez pas, est-ce qu'ils sont soumis à un droit, ça fait partie des… voilà, ils sont finalement a-nationaux, et c'est là qu'on a quand même… c'est là que le juriste a quand même des… pas des difficultés, mais il y a des côtés très séduisants. Les premiers articles que j'avais lus sur les smart contracts, j'aimais beaucoup l'idée, je vais parler de choses qui sont vraiment… je pars du droit, et pour aller vers vous, peut-être plus que l'inverse. Donc, c'était cet article qui a été écrit par un investisseur suisse que j'ai réutilisé sur mon blog moi-même en le citant et qui était… on comprenait bien pour les juristes pourquoi c'était intéressant. L'idée, c'était que… vous avez un truc qui est le pacte d'actionnaires que les juristes ici connaissent, donc on est en société, on a des actions de la société et puis, en principe, on peut les vendre à qui on veut et donc, on a envie, si on est les autres actionnaires, de contrôler ça. les autres actionnaires ici, on n'a pas envie, on a 20% chacun, je n'ai pas envie de découvrir que Hubert, par exemple, a été vendre ses actions à quelqu'un d'autre, un tiers qui est ici, qui est un des… qui est pas actionnaire, qui est quelqu'un d'extérieur à la société. Et donc, une application de la blockchain, ça serait de… si on fait un pacte d'actionnaires sans la blockchain, qu'est-ce qui se passe ? On décide qu'aucun d'entre nous ne vend ses actions à quelqu'un sans les proposer à quelqu'un du groupe. Et puis, ça veut dire, sans la blockchain, qu'il faut que, si moi, je veux vendre, il faut que j'ai une initiative qui est de notifier un projet à mes autres actionnaires en leur disant, attention, je vais vendre mes actions, est-ce que vous êtes intéressés ? Et ce n'est que, si vous me dites, non, je ne suis pas intéressé, que je peux aller voir les tiers que vous êtes qui me proposent peut-être un prix très intéressant. Ça, c'est sans la blockchain. Le risque sans la blockchain, mais je ne sais pas si la blockchain est en train de résoudre un tout, c'est que, si je ne vais pas vous voir, je vais vendre directement à un tiers. Donc, je ne respecte pas notre pacte. Je vends à un tiers. Si le tiers est de bonne foi, en droit français, on va rester ancré dans un droit, en droit français, vous ne pouvez plus trop faire grand-chose. Vous pouvez agir contre moi en justice, me demander des dommages intérêts. Mais les actions, je les ai vendues à un tiers qui est de bonne foi, et il ne peut plus rien faire. Enfin, il ne peut plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire parce que le contrat a été fait avec un tiers et il n'y a pas de blockchain ici. Il est fait avec un tiers de bonne foi. Il achète les actions en ne sachant pas que j'ai ce pacte avec vous. Il les achète en croyant qu'il est dans son droit, il est de bonne foi. Et aujourd'hui, on est embêté parce que le système est assez fragile. Des dommages intérêts, oui, vous allez agir en justice contre moi, ça va prendre des mois. Vous ne montrerez peut-être pas un préjudice. quand c'est Bernard Arnault, sauf si c'est quand c'est Bernard Arnault, il n'y a pas. C'est votre considération. Bon. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose. Avec la blockchain, ce qu'on lit, c'est que si on met... Alors, c'est un Suisse qui avait écrit, donc il parlait de certificat d'action, des trucs qu'on ne fait pas trop ici. Mais admettons, on garde ça dans notre exemple. On met nos certificats d'action sur la blockchain. On met notre pacte sur la blockchain. Et l'idée, c'est que, à partir de ce moment-là, je ne peux plus aller vendre directement à un tiers parce que la chaîne, d'une certaine manière, garde mes certificats d'action. Et l'idée, c'est que, le jour où je veux vendre, automatiquement, la blockchain génère des contrats qui sont proposés à chacun d'entre vous, pour lesquels vous pouvez opter. Et si vous décidez ça, j'imagine, en un clic, on ne va pas signer des vrais contrats, en papier, mais des vrais contrats juridiques, quand même, en un clic, vous allez devenir actionnaire et la blockchain va, c'est ce qui était dit, va générer des... La blockchain va générer des contrats... C'est quelqu'un d'intéressant, en plus, ce débat. La blockchain va... La blockchain va générer des contrats qui vont, du coup, pouvoir être conclus par vous, si vous décidez d'exercer votre droit. Et il n'y aura plus ces histoires qui avaient l'air un peu du Moyen-Âge de, il faut que je vous notifie un projet, vous décidez, et finalement, tout repose sur moi. Donc, on présente la blockchain comme un système très efficace pour assurer l'exécution des contrats. Et l'idée, c'est bien, ces smart contracts, ça serait des contrats qui s'exécutent tout seuls. Alors, ça, c'est des choses... Ce que je viens de dire, c'est le peu que j'ai pu trouver... Enfin, quelqu'un qui ne connaîtrait pas la blockchain, mais qui ne connaîtrait que le concept très général, qui serait vraiment juriste, on va dire, technophobe, serait déjà très content d'entendre ça. Et puis, il va se poser la question que je me pose aussi, c'est, mais finalement, en quoi est-ce que la blockchain est indispensable à ça ? Je suis désolé parce que j'ai du coup un propos qui est un propos passiste, et je n'aime pas jouer ce rôle-là. J'ai un propos qui est passiste, qui est de me demander à quoi ça sert. Mais je me demande pour plein de choses, et pour plein de choses que je fais moi-même, donc après tout, on peut faire cette démarche. Est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir la blockchain ? Est-ce qu'on ne peut pas passer par... Alors, on y revient, un tiers de confiance. J'ai bien compris que ce n'est pas bien si c'est l'État qui impose le tiers de confiance, mais ça ressemble, pour parler des questions que connaît bien Hubert de Vopen, c'est un peu le marché finalement. On dit que la blockchain, ça permet de faire des contrats sans confiance. On n'a pas allé chercher le tiers de confiance. Ça ressemble un peu au contrat qu'on passe quand on fait un achat ou une vente en bourse finalement. On ne sait pas forcément ou on ne sait pas avec qui on contracte, mais on nous garantit qu'on a quelqu'un de solvable en face. Et finalement, c'est un petit peu ça. C'est une forme de marché, mais ce n'est pas le marché de l'État dans les règles imposées par l'État. Il n'y a pas de renexte, il n'y a pas d'entreprise de marché. C'est un système qui nous fournit un co-contractant de confiance, qui est automatique d'une certaine manière, qui est enchaîné lui aussi là-dedans. Ça, je le comprends. Là où j'ai plus de mal à suivre et où je ne suis pas sûr que ce que je lis ou vois sur la blockchain soit parfaitement juste, c'est quand on me dit qu'on va pouvoir contracter avec des logiciels, on va pouvoir contracter avec des robots. Je suis désolé, mais du point de vue du juriste, ça ne marche pas parce qu'on contracte. Je sais, le juriste a souvent cette attitude de dire, ah non, on ne peut pas, c'est interdit en droit. Le juriste d'entreprise, on ne l'aime pas souvent dans les entreprises parce que son premier réflexe, c'est dire, non, on ne peut pas. Moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas. Ce que je dis seulement, c'est en droit. Est-ce que ça existe que je contracte avec un logiciel ? Non. En droit, je contracte avec un sujet de droit qui est donc une personne physique ou morale. Est-ce que c'est celui qui a créé le logiciel ? Est-ce que c'est celui qui agit par le logiciel à ce moment-là ? Voilà. Ça ressemble un peu, sinon, à cette vidéo que j'avais eue où quelqu'un faisait dialoguer Furby et Siri. Voilà. Ça se réponde. C'est merveilleux que je parle. La vie a été créée. Mais il faut quand même avoir en tête qu'on peut faire dialoguer les logiciels. On peut avoir un logiciel qui donne un ordre de vente et un logiciel qui donne un ordre d'achat. Il n'empêche que tout ça va être imputable à des personnes juridiques, au patrimoine de quelqu'un. C'est vrai qu'à ce moment on va parler des objets connectés, on va parler du big data, on va parler de pas mal de choses qui, à chaque fois, nous font réagir parce que ça ouvre. Mais voilà. Du point de vue du droit, on m'a fait venir pour blockchain et droit. Donc je suis désolé, je joue mon rôle, je peux dire que ça m'a l'air merveilleux, mais si je regarde du point de vue du droit, je trouve des applications avec mon histoire de pacte d'actionnaire en droit. J'ai encore du mal à comprendre en quoi c'est très différent d'avoir désigné un notaire ou une banque comme tiers de confiance qui joue le rôle de séquestre et qui va automatiquement, aussi automatiquement que la blockchain, si tel élément, si telles conditions sont remplies, il existe, le notaire, on le dira en français, si on lui dit ça à ce moment-là ou le banquier, eh bien, il va exécuter, il va transférer les titres sur le compte de la personne qui, j'ai encore du mal à comprendre en quoi c'est extrêmement différent. Je comprends l'aspect, on a nos contrats, on a nos contrats qui sont différents, qui ne sont pas soumis au droit ou qui sont soumis à des règles qu'on a choisies, j'ai quand même le sentiment qu'on sera toujours à un moment donné rattrapé par le droit. C'est-à-dire que si, finalement, la blockchain, certes authentifiée, certes automatique, n'arrive pas à exécuter le contrat parce que, oui, on a placé les fonds quelque part, mais finalement, celui qui les a placés a convaincu le teneur de compte parce qu'il faut bien, on me dira, non, c'est encore un logiciel, mais peut-être qu'à un moment donné, il a trouvé le moyen de retirer les fonds. Il y a bien un moment où ça va se finir en droit devant un juge où il faudra exécuter, où il faudra saisir des biens, des avoirs qui sont, je suis désolé, mais qui seront quelque part, qui ne seront pas dans l'espace. Et j'ai quand même le sentiment qu'on va se trouver à un moment donné avec des questions de droit et quel droit applicable et par quel juge et on va revenir à du droit. Donc, moi, je venais à être d'un grand optimisme et me dire que, je suis désolé, mon exemple de Furby et Cyril n'étaient pas bien choisis, je ne veux pas être blessant du tout parce que je n'ai pas non plus envie de passer, je le dis franchement, et voilà, je ne représente pas l'État ici, je ne représente personne à part moi-même, je n'ai pas envie de passer à côté d'une grande et belle idée, c'est-à-dire que ça a l'air d'être un concept qui permet les choses. J'essaye de comprendre encore ce que ça va permettre de plus qu'aujourd'hui permettre d'autres choses qui ne font pas recours à la blockchain, mais voilà, je suis là aussi pour réfléchir avec vous et voilà, sur les aspects juridiques de la blockchain, je comprends bien l'idée de contrat automatisé qui va, si certaines conditions sont remplies, soit générer d'autres contrats, soit produire des effets juridiques, c'est quelque chose qu'on a déjà, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place, je comprends bien la fragilité de l'intervention humaine et on préfère avoir recours à un logiciel, il n'empêche que, voilà, c'est encore une forme d'intervention humaine et voilà, et quelqu'un pourrait refuser d'exécuter en disant, mais le logiciel qui veut qu'on exécute, ça n'est jamais qu'un ordre d'une personne juridique et moi je veux bloquer cela. Mais après, voilà, encore une fois, je suis absolument ouvert à la discussion et voilà, je n'ai pas encore dit que ça ressemble finalement à cette chaîne de contrat, alors si je voulais, je ne veux pas jouer la casquette du vieux juriste traditionnaliste, on pourrait dire, mais est-ce que ça ressemble pas finalement à une lettre de chance avec la chaîne des endosseurs et des endossataires, est-ce que c'est pas la lettre de change, est-ce que c'est pas le préalable de la blockchain, mais une blockchain papier, voilà, qui circulait de la main à la main, pourquoi ? Je crois que c'est mieux qu'on commence à discuter. On va ouvrir les questions pour une demi-heure, 40 minutes, et si les intervenants veulent se faire des suggestions ou des questions entre eux aussi, c'est tout à fait bonheur. bonjour. J'avais une question sur les blockchains, sur le degré de confiance des blockchains, est-ce que ça va être lié finalement, comme sur internet, au nombre de transactions qui sont faites ? Est-ce qu'on va se retrouver dans le même système qu'en fait, sur un trick advisor ou n'importe quoi, ou lorsqu'il y a une transaction qui est faite entre deux personnes, c'est pas très fréquente. Si on a 500 000 ou 1 million, ça devient beaucoup crédible. Comme sur Wikipédia aussi, finalement. Si vous avez deux personnes qui écrivent, des gens qui font une vidéo sur noir, c'est pas très crédible. Sur Kennedy, c'est un peu plus parce qu'il y a 500 000 personnes qui partent d'ici. Est-ce qu'on va être, comme ça, sur une espèce de rating des blockchains, en mode, des blockchains très populaires, il y a beaucoup de gens, c'est très bien. En revanche, s'il y a des choses très précises, très niche, il peut y avoir un risque de... Voilà. C'est ma question. Je crois que sur le problème de la blockchain, le problème n'est pas de savoir si vous êtes crédible ou pas. Il y a quand même une chose qui n'a pas été dite de façon assez claire, peut-être par nous tous, c'est que sur la blockchain, il n'y a pas des informations, mais des haches d'informations, la preuve que vous avez déposé d'informations. Autrement dit, si vous avez mis que Kennedy n'a pas été assassiné, qu'il est devenu moins le japonais, en fait, vous avez mis un hache tant qu'on... En fait, le problème de la blockchain, ce n'est pas d'être crédible, c'est d'être robuste. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a clairement un effet de réseau, en effet, pour que la monnaie Bitcoin soit considérée, c'est parce qu'elle a une notoriété à un bon utilisateur, à un bon domineur. L'effet de masse est vraiment important, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup d'alcoins qui sont des copies de Bitcoin, et qui finalement vivotent, sans majesté pour elles, mais si elles n'apportent pas d'éléments supplémentaires et d'innovations, c'est un peu comme les distributions Linux, on va faire une copie d'un truc existant, mais pourquoi utiliser la copie si tout le monde connait l'original ? Donc, en effet, l'effet de masse et la popularité de chacune des monnaies est en effet très importante. Et ça se voit au fur et à mesure du temps qu'en effet, il y a du coup un étage qui se fait entre les monnaies, celles qui sont de plus en plus avancées et qui prennent des envolées en termes d'utilisateurs, et celles qui restent pour l'instant au lancement. En ce sens, d'ailleurs, c'est pas très difficile, différent de la monnaie nationale. Si vous vous promenez sur les Champs-Elysées et que vous avez faim, avec un billet de 10 dollars, vous finirez bien par trouver un sandwich, avec un billet en thaïlandais, on va vous dire que les messieurs allaient chez un changeur. Après tout, il y a plus de valeur dans votre billet thaïlandais, l'économie thaïlandais se porte peut-être mieux que l'économie américaine, mais pratiquement, le billet en dollars jouit du fait qu'il a une communauté d'acceptation pratiquement à l'échelle de la planète, alors que la donnée du régulier est acceptant du régulier. Il y a ça aussi, la taille de la communauté qui fait aussi la puissance d'une donnée. Peut-être pour compléter, il y a la neutralité des utilisateurs où on a parlé des points d'acceptation, il y a aussi des mineurs mais il y a aussi la communauté qu'on avait évoquée, celle des développeurs, qui font améliorer le code au fur et à mesure. C'est une communauté très importante, et c'est celle-là presque primordiale, parce que c'est quand même là-dessus que se battent ces cryptos, c'est pour avoir des compétences qui apportent de l'évolution là-dessus. Donc c'est aussi un des points à regarder, si vous comparez les monnaies, c'est quelle est la force de chacune des communautés de développeurs. Philippe, je rebondis sur ce que vous dites, en particulier sur la communauté des développeurs, parce qu'il y a un point qui n'a pas été exactement abordé, même si on vient du sujet très très près en parlant de blockchain privé, de blockchain publique, c'est la notion de propriété intellectuelle. la quasi-totalité des outils, enfin c'est la totalité aujourd'hui des outils utilisés en blockchain, et ils sont disponibles dans d'autres ressources, dans les questions d'e-com, on regarde en journal, accès aux codes, etc. Il y a toute une dynamique très spécifique à ces groupes, en particulier la capacité de faire la planète, toute la relation à la propriété, tous les types de contrats qu'ils utilisent, je vais à la citer en partie sur la notion que les contrats vivent. Il n'est pas loin de la définition du copilet, mais il y a des dizaines de contrats possibles. Donc ma question là-dessus, c'est jusqu'où pensez-vous que les nouvelles technologies, en particulier la blockchain, vont impacter ce droit de la propriété et changer complètement les usages, y compris d'ailleurs la relation avec l'État, parce que sinon, la propre propriété disparaît. L'État, qui a des relations très très fortes avec les propriétés individuelles, il les protège, paraît-il, mais il les taxe surtout. C'est pour ça qu'il les protège. Oui, la même fille aussi. Elle protège donc de l'impôt. Mais, donc, ma question est un peu ouverte et générique. Que pensez-vous des problématiques de propriété intellectuelle et de bouleversement qu'on est en train d'avoir lieu sur cette notion ? Ce n'est pas un sujet propre à la blockchain. On le voit dans la musique, on le voit dans le cinéma, ces nouvelles technologies ne sont pas forcément des technologies liées à la blockchain. C'est question de propriété. C'est presque les mêmes technologies. Quand on regarde la blockchain et la blockchain, c'est là aussi les échanges de notre information. Déjà, pour la musique, la blockchain, c'est une solution pour l'échange de propriété. Imaginez demain attacher une clé à un fichier et faire une transaction et ce fichier ne serait plus exécutable une fois que la transaction était faite. Là, on va pouvoir rematérialiser de l'échange qui n'était pas matérialisable jusqu'à aujourd'hui dans l'Internet puisque un fichier, je l'ai, vous l'avez, je n'ai rien de garantie que je ne l'ai pas déployé. Là, on va être capable d'avoir et de créer des systèmes d'échanges dans le cyberespace là où c'est plus possible. Ça veut dire que la blockchain comme recours des sauvegardes à la propriété privée, c'est amusant ça. C'est pas a priori la manière dont on conçoit cette pensée libertarienne comme étant finalement le dernier empart sur la propriété privée. Il y a plusieurs choses. Déjà, on va, à la base, on fait du transfert de propriété via la blockchain. La première application c'est transférer une propriété, transférer une valeur de travers un Bitcoin. Ce Bitcoin, on peut l'attacher à une propriété, qu'elle soit physique mais à ce moment-là il faut qu'il y ait reconnaissance des membres dans la communauté pour qu'effectivement on puisse faire un transfert de propriété sur la blockchain. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a personne qui reconnaît le transfert d'une maison sur la blockchain. Ça s'existe pas. Il y a peut-être des tentatives de mettre des cales d'astre. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre des documents. On va les timestampés. On va dire qu'à tel moment, ce document sous cette forme-là existait. Ça, on va être capable de le mettre dans la blockchain. Mais on ne se transfère pas une propriété aujourd'hui dans la blockchain. C'est ce que j'expliquais en disant, il y a dans le transfert de propriété, c'est-à-dire dans la blockchain et soit j'ai un transfert qui est inhérent à la blockchain que soit j'ai un reflet d'une opération en dehors de la chaîne pour laquelle je cherche et que je peux donner une autre valeur. Pour reprendre l'exemple du cadastre, on peut écrire tout sauvé dans un cadastre de blockchain. Ce cadastre n'a aucune valeur s'il n'y a pas le jetant de l'Etat qui dit c'est opposable. Parce que dans ce cas-là, ça ne vaut rien. Ça revient à un point de tout à l'heure. On a une cohabitation qui doit se faire. Une cohabitation entre une blockchain d'un côté dans laquelle on va écrire plein de choses et de l'autre côté un Etat qui est sur son territoire des évadures c'est moi le défralisant et c'est moi qui décide de ce qui se passe. Donc on va avoir un Etat numérique d'un côté qui utilise cette blockchain pour définir ce qui appartient à certains et à les autres dans le monde virtuel et dans l'autre monde le monde réel et concret dans lequel on dit un cadastre c'est ça et c'est un autre élément. Donc on a deux combats c'est la première fois je crois dans une histoire mais c'est déjà qu'on a deux Etats qui cohabitent sur un même territoire et qui pourtant ne sont pas en opposition. c'est-à-dire qu'ils doivent coexister mais ils sont ces deux Etats. Les deux blèves. Non, ce à quoi je pense pour rebondir de façon un peu plus explicite sur ce que vient de dire Maître Hubert de Complain c'est que il y a quelque chose qui existe vraiment sur la blockchain c'est le jeton de la blockchain et tout le reste est farigole représentation et coup de peinture donné sur le jeton de la vie. Vous pouvez ne pas aimer le bitcoin. Faites une autre blockchain appelez-la le truc elle véhiculera des trucs et le truc existera vraiment sur la blockchain du truc. Sur une blockchain grand X n'existe que le jeton petit. Tout le reste c'est des IOU. Ce qui renvoie je me tue à dire que le discours sur oublier bitcoin ce qui compte c'est la blockchain la technologie derrière bitcoin est une couillonnade. C'est qu'en réalité toutes les apories auxquelles on arrive là de dire comment mettre la maison sur la blockchain comment mettre mes gants et mon chapeau dans la blockchain viennent du fait que la blockchain de bitcoin est faite pour transporter du bitcoin. Après on dit il y a des difficultés pour faire rentrer ma maison, ma voiture, les femmes, mes enfants dans la blockchain et tout ça. Et les bitcoins, les blockchains privés où on va s'échanger des titres de ceux-ci une bonne caisse de monsieur Macron c'est de la quantité de ce matin ou des titres de propriété ou des dollars ça ne sera jamais que des IOU. Dans le monde là ici et maintenant le bitcoin il est virtuel on dirait j'ai eu ton chipote je vais sortir ma clé je vais vous la montrer on va tout vérifier que sur un téléphone j'ai le lien etc. Bon. Mais dans la blockchain c'est les dollars qui sont virtuels. des IOU qui sont programmables. En fait, sur ce point pourquoi considère-t-on le bitcoin comme une monnaie plutôt qu'un titre ? Moi je pense qu'il y a une autre chose qu'on n'a pas dit de ce soir c'est peut-être c'est que vous vous êtes habitués je ne suis pas si longtemps que ça à moins d'un siècle à l'idée de la comptabilité en partie double appliquée aux monnaies. c'est-à-dire que vous avez un piété de 10 euros ou vous avez 1000 euros sur votre auto-bank vous croyez la voir vous avez une France sur la BNP c'est la spéciale sur le bloc là mais tout est en partie double on parlait de droit de propriété et du droit de propriété en fait sur la monnaie oublions le droit de propriété sur la musique le droit de propriété sur la monnaie il existe quand vous avez une pièce en or cette pièce en or l'état ne sait pas que vous l'avez si vous la gâchez bien sur le matelas comme vous avez aimé personne ne sait où c'est vous vous le savez le bitcoin a cette stature d'être une valeur en lui-même que vous ne devez à personne vous la possédez et donc l'état ne le sait pas les autres ne le savent pas et votre droit de propriété il vient du fait que c'est sur vos titres vous l'avez que vous avez votre chaise et votre canon d'ailleurs dans un des pressions d'articles sur le bitcoin je trouvais beaucoup de similitudes entre la pièce de monnaie le bitcoin la pièce d'or la pièce d'or et le bitcoin quand on regarde de près à part la différence majeure c'est le bien qui est corporel et je vous le dis mais comme tout à l'heure ce que je disais c'est tant que vous vous entendrez entre co-héritiers si vous héritez des feuilles de pépé que vous réglez ça gentiment ça se passera comme pour les lingots et les diamants l'état ne verra rien passer demandez-vous dans les patrimoines des français quelle part des pièces d'or et des diamants officiellement très peu quand il y a des maladroits qui portent les plans contre le grand frère tout au fond il y a une question j'avais une question pour les inviter sur en fait un article écrit par un développeur célèbre de la communauté d'Hitone Mike Hearn qui en fait en substance disait en gros il y a des problèmes de gouvernance et des problèmes de capacité ça va pas le faire vous voulez avoir votre avis en fait sur son article je n'ai qu'à plus 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 ah bah c'est parti alors euh tant dire oui forcément le lancement d'internet Alcatel le PDG prônait au effort internet ne se développera pas parce qu'il n'y a pas de modèle économique à l'actuel c'est plus internet qui existe qu'Alcatel donc euh donc oui évidemment on a des échos qui disent attention vous n'êtes pas dans le bon sens et attention il y a des points de limite attention il faut développer des éléments donc c'est un bon non non c'est un bon élément d'alerte pour dire oui attention il y a des choses qui vont pas ok mais ça n'empêchera pas ça donne justement des points d'amélioration et on peut se reprendre tout cet argument d'alerte de cet article en se disant bah ok est-ce que ça il y a une solution qui va en face est-ce que ça il y en a une, deux, trois, douze et on voit au fur et à mesure donc le point principal de remonter par McLearn c'est la montée en puissance c'est ce qu'on appelle la scalability c'est avancer le débat pendant sur la blur size donc ça y est on va lancer ce terme là et donc c'est à quelle taille il va falloir faire les blocs pour arriver à stocker l'ensemble de la blockchain sur des serveurs simplifier le débat ça veut dire est-ce qu'on peut continuer à enregistrer toutes les transactions qui se font faire au fur et à mesure du temps sur des serveurs sans avoir des bases de données et des discuteurs qui se font il y a des solutions qui sont en cours il n'y a pas pour l'instant de solutions concrètes il y en a plusieurs en train de se développer on va voir ces bases de données il n'y a pas d'éléments arrêtés l'action de McLearn est agréable pour le point qui remonte les points d'alerte des éléments par contre sa méthode peut être à revoir je me permets pour revenir à une question juridique sur le besoin d'encadrer ou pas légalement l'utilisation des blocs qu'est-ce qui qu'est la différence juridique ou le cadre idéologique ou enjeu juridique en France entre reconnaître un enregistrement signé électroniquement avec une identité reconnue de celui qui le signe reconnue par l'autorité de cette application par l'État en l'occurrence et une inscription dans une blockchain qui peut être par quelqu'un qui peut également prouver son identité avec un certificat efficace La réponse est déjà dans votre question pour moi parce que c'est une question de preuves donc 1137 du code C est-ce qu'on est face à une preuve authentique ou pas ? Je rappelle qu'une preuve authentique c'est une preuve qui est faite de vendautaires et que il n'est pas possible de faire apporter la preuve frontale c'est plus compliqué que ça mais donc pour répondre à votre question entre le sénateur et le sénateur et le sénateur vous l'avez dit il y a un certificateur reconnu par l'Etat voilà donc c'est bien reconnu par l'Etat donc il y a l'Etat qui a donné une force particulière à la preuve apportée par ce certificateur alors que entre deux parties il manque le fameux tiers certificateur pour lequel l'Etat a donné un rôle particulier donc ce n'est que entre les parties que cette preuve a une validité mais elle n'est pas opposable au tiers sans que l'Etat n'intervienne pour dire ce que vous avez convenu entre vous est opposable au tiers c'est ça mon grand point de droit depuis quand je discute avec toi d'ailleurs depuis longtemps c'est de dire tout ce qui se passe dans la chaîne non pas cette fois-ci en tant que reproduction de ce qu'il y a comme pour un achat-vente d'un terrain sur un cadastre mais c'est que on peut décider tout ce qu'on veut moi je peux décider avec Bruno que sa montre elle vaut un euro il est d'accord et je prends la montre un euro et puis il va dire derrière mais c'est du vol tu m'as arnaqué d'accord s'il est libre et consentant bon ce que je veux dire par là c'est que la force d'un contrat c'est d'avoir un contrat si d'anagmatique un contrat qui n'a de force qu'entre les parties et pour lequel s'il y a différent Bruno l'a dit il faudra aller voir quelqu'un qui s'appelle un juge le juge c'est l'Etat j'ai commencé mon intervention comme ça il n'y a de droit que lorsqu'il y a un état sauf parce que c'est du cash on est prié de vérifier sa monnaie c'est écrit dans tous les gros établissements c'est à dire que le cash est ce bien limite sur lequel le biais s'en soule n'est pas celui qui tient en place et donc on est prié de vérifier sa monnaie le bitcoin a été conçu un peu à la manière qu'il passe là vers Amazon mais aussi fondamentalement pour être un cash digital alors qu'il n'existait que des monnaies de compte digitales donc il a tous les risques et du cash si vous laissez tomber un billet de 50 c'est pas la peine d'aller au sujet de trouver une fois oui mais c'est un petit peu là quand même qu'on a du mal à se retrouver parce qu'en fait on parle à la fois d'un système dans lequel finalement le contrat c'est pas grave si c'est que entre les parties parce que ce qui compte c'est que le contrat soit exécuté entre les parties quand on commence à vouloir y faire rentrer des éléments du type l'opposabilité du droit de propriété sur la maison on voit que ça suffit pas parce qu'il faut effectivement rendre ça opposable au tiers et les tiers ils sont pas rentrés dans la blockchain les tiers ils ont rien accepté contractuellement et attendez juste un instant et c'est vrai que l'aspect bitcoin vient en plus nous perturber parce qu'on se dit mais alors il faut un système entre eux mais en plus avec une monnaie qui n'est reconnue que par eux et alors qu'on est en train de parler de contrats on est en train de parler de contrats qui sont quand même des contrats enfin on en attend quand même ces contrats c'est pas une exécution une vraie exécution alors déjà la première règle qu'on nous apprend quand on est bitcoiners depuis longtemps c'est dans bitcoin vous faites confiance à personne vous faites confiance à vos clés il n'y a personne d'autre sur le réseau d'accord pourquoi on a confiance dans le réseau parce qu'on sait qu'une transaction une fois qu'elle a été exécutée elle a été exécutée elle est irréversible donc là on a déjà un problème et lorsque vous voulez aller plus loin dans la programmation d'une transaction d'accord on va oublier les maisons on va oublier les codes d'existence on va oublier les contrats parce que en plus j'ai même entendu des consultants blockchain dire que un smart contract c'est un contrat qu'on avait timestampé dans la blockchain donc on va non qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va programmer une transaction je peux programmer une transaction là si je mets dans ma transaction et que je la programme et que je dis qu'elle ne vous arrivera pas chez vous avant l'année prochaine elle n'arrivera pas avant l'année prochaine et ça c'est élu dans le protocole mais de toute façon personne ne pourra le changer donc là j'ai déjà un contrat qui est fait sur le fait que la pièce arrivera l'année prochaine après je peux dire que si cette pièce arrivera l'année prochaine si tel élément et là on va parler d'un élément qu'on va pouvoir trouver de façon tangible soit sur un flux de confiance donc là on dit que ok on s'accorde sur le fait que ce flux est corrompu effectivement la transaction est corrompu mais on va pouvoir commencer à programmer une transaction c'est un contrat chez nous c'est un contrat vous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas contracter avec une machine alors effectivement vous ne contractez pas vraiment avec une machine mais quand vous mettez une pièce dans un distributeur vous en avez bien que le distributeur vous n'avez pas le distributeur non c'est la société qui a mis le distributeur qui vend la carte cependant là dans ce cas là il n'y a pas de société sur laquelle vous pouvez vous retourner certes pour nous qui sommes Bitcoiners depuis des années on ne s'est jamais posé la question de savoir si effectivement si on perdait une clé et je connais un ami d'une personne dans la salle qu'on a perdu des grosses il s'est retourné contre personne il a juste pris sa responsabilité de toute façon il n'y aurait pas plu il y a une différence aussi majeure c'est que dans le cadre par exemple du distributeur de boissons vous ne connaissez pas aujourd'hui le fonctionnement interne du distributeur de boissons alors qu'un smart contract publié sur Ethereum potentiellement vous pouvez l'auditer et savoir à l'avance ce qui va se passer on ne dit pas la même on dit moi je suis parfaitement d'accord avec tout ce que j'ai entendu simplement nous parce que je me mets avec Bruno il n'y a pas vouloir qu'il se met mais voilà on dit simplement tout ce que vous faites dans la chaîne mais c'est parfait on est ravis c'est l'innovation c'est tout ce que vous voulez simplement à un moment si vous voulez que ce qui se passe dans la chaîne ça soit opposable il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui intervienne ça s'appelle les arbres vous avez dit que vous êtes un paysan du bien dur je n'en crois rien comme tout juriste vous êtes un paysan romain le droit se fera romain en latin parce que le droit tel qu'on l'a hérité des romains est un droit qui est terriblement incardiné au carré les pieds dans la glève tant qu'on essaye d'imaginer comment l'économie qui va apparaître autour des échanges décentralisés et des objets virtuels enfin simple va se comporter les pieds dans la glève on a quelques grosses difficultés par exemple contracter avec une machine vous avez raison c'est pas possible d'engroir en main les pieds dans la glève parce qu'elle n'a pas la personnalité morale on vient on est dans un état un peu de sidération qui était celui de Montaigne quand il écrivait notre monde vient en découvrir un autre là c'est pas l'Amérique qu'on vient de découvrir c'est le cyberespace qu'on a commencé à découvrir avec internet et qui se donne d'un procédé d'échange qu'on peut faire à haute aptitude sans faire sur le plancher des vaches avec éventuellement des machines donc je crois pas que ce soit très fécond de passer trop de temps à se demander comment on va faire des smart contracts pour des choses et là le professeur à ma gauche a parfaitement raison qu'il marche très bien dans ce monde avec les instruments de ce monde tout ça n'est peut-être pas fait pour ça et je reviens à ma petite obsession anti-blockchain privé c'est peut-être pas très fécond d'essayer de mettre 40 millions pour créer des crédits documentaires par blockchain sur mon regard alors que ça se fait depuis des dizaines d'années peut-être que c'est fait pour autre chose là il y a un certain nombre de gens qui sont en train de faire ce que l'évangile commande va faire c'est-à-dire de mettre le vin ancien dans plutôt le vin nouveau dans les autres anciens et c'est pas fait pour je crois que il faut au contraire imaginer quand on entend les explications d'Abrian et d'Albain sur les smart contracts que c'est autre chose c'est des contrats ailleurs c'est des contrats ailleurs dans un autre espace c'est pas des contrats je pense que il y a été son mot mais c'est pour ça ils se sont en train mais c'est très bien continuer comme ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pas des contrats on a un AP dans nos contrats exactement mais ça c'est très bien et moi aussi ça me va très bien voilà pour compiler un peu tout ça si j'ai bien saisi les différents points vis-à-vis du juge si il y a une interaction avec une blockchain ça ne le concerne pas c'est pas hors de son territoire parce que lui doit si j'ai bien saisi que je veux faire quelque chose de commun de représenter l'Etat alors l'Etat n'est pas sur la partie blockchain donc ces éléments-là ils sont en route des éléments de litige ça ne fait pas sa juridiction si quelqu'un reprenons l'exemple mais reprenons mais reprenons je veux dire un petit peu reprenons l'exemple d'un copain de je sais pas qui qui a perdu sa clé privé dans laquelle il y avait un peu d'argent il arrêterait bien plus de dire monsieur le juge on m'a volé ma clé et c'est vous qui l'avez volé et le paradoxe moi j'ai toujours trouvé ça intéressant c'est que ce bitcoin qui sont quand même de la monnaie non corporelle se trouve quand même corporalisé dans une plaie USB et cette plaie USB fonctionnant entre la clé privée et la clé publique c'est un truc vous avez perdu vos lingots voilà maintenant vous avez perdu vos lingots vous avez perdu vos lingots d'accord vous allez chez un juge vous dites c'est un billet je fais rien en guette et voilà c'est vous avez perdu votre billet comme vous avez perdu vos lingots comme j'ai perdu mon billet de 500 euros parce qu'elle a laissé tomber par terre c'est presque risible d'aller aux objets trouvés je suis d'accord par contre vous posez une question là-dessus quel est le risque qu'il y ait une intuition du bitcoin c'est à dire il y a trop de gens qui perdent leur billet qu'a priori à la différence de l'ordre qu'on se trouvait en plongeant au fond de l'eau qu'on pouvait faire détecteur une fois qu'on a perdu sa billet de bitcoin c'est terminé c'est par sa pause de question enfin ces bitcoins qui disparaissent dont en totale théorie mais ils disparaissent jusqu'à un bout vous serez quelque point complètement sans Uber je ne peux jamais serez quelque point et alors est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attrition physique clairement oui mais personne n'en sait qu'ils disparaissent oui donc personne n'en sait qu'ils sont disparaissent et donc d'où l'attrition alors que le risque d'attrition qui ferait que tout le monde a perdu sa billet de coin en fait il y en aura toujours c'est-à-dire que moins il y en a en circulation enfin s'il y a de la circulation moins il y en a en circulation plus la valeur d'unité monte c'est assez mécanique enfin généralement sauf qu'on ne sait pas on peut dire en fait quand il est perdu vous vous avez perdu vos bitcoins vous pouvez pleurer toute l'arbre du monde vous pouvez taper votre table il ne se passera rien mais nous même si on connait votre adresse ah bon c'est pas voilà il est probable que les bitcoins qui n'auraient pas été tripatouillés pendant 50 ans ou 100 ans ou 150 ans sont considérés comme il y aurait d'ailleurs une idée peut-être plus grande le risque le risque par contre on voit dans un ordre pour que s'il y avait demain beaucoup de bitcoins qui étaient retrouvés et qui étaient remis en vente boum la valeur mécanique la valeur de enfin vous savez quand vous avez un voilà le prix du bitcoin aujourd'hui c'est ça dépend entre les personnes qui vont en acheter ou le nombre de personnes qui veulent en vendre après combien il y a de bitcoins en circulation ça n'a pas de enfin c'est pas c'est important au-delà de ça potentiellement c'est divisible à l'infini potentiellement plus on peut le utiliser et les caissons de tout le fond en bas comment détruire un document en fait je vous ai montré tout à l'heure le système clé publique clé privée la clé privée c'est celle qui permet de signer une transaction et donc de dépenser des bitcoins si cette clé disparaît alors bitcoin disparaît ils disparaissent et ensuite plus le fichier ou non non ils sont dans la blockchain mais plus personne ne pourra les débloquer cette clé permet de créer la transaction si jamais la clé n'existe plus plus personne ne pourra faire de transaction sur ces bitcoins qui sont toujours dans la chaîne mais tout à fait c'est une clé qui est un dans notre disque dur soit une clé USB pour vous donner une clé de ce que c'est que c'est une clé en fait bitcoin vous ai montré tout à l'heure en fait il y a autant de clés privées possibles globalement que de molécules d'eau sur terre vous perdez une molécule d'eau dans votre bouteille et jamais vous tomberiez deux fois sur la main vous avez aucune chance si vous la perdez dans l'océan mathématiquement vous n'avez aucune chance de deux personnes qui ont deux fois sur la même molécule d'eau voilà donc il y a autant de clé privées possibles que de molécules d'eau voilà donc une fois qu'elle est perdue vous ne la retrouverez jamais messieurs au fond ça va prendre le bonsoir alors je dois dire que votre exposé m'a un petit peu donné le tournis et donc j'ai beaucoup beaucoup de questions qui suffisent donc si je peux me permettre de subdiviser une question qui s'adresse à chacun de vous en fait quand vous disiez que le bitcoin était une réserve de valeur et cela je m'adresse plutôt au financier c'est-à-dire que si ce n'est pas adossé comme le dollar à la puissance je ne sais pas, nucléaire américaine c'est adossé à monsieur Satoshi Nagatomo qui décide de faire des bitcoins à l'intervalle régulier comme bon lui semble selon la météo et avec une valeur absolument fluctuante j'ai l'impression et ensuite ce qui me chagrine mais ça c'est pour le juriste c'est quand même en bout de chaîne comme vous disiez donc c'est pas infurbile mais c'est quand même des gens et toute la problématique des vices du consentement parce que même si vous ne perdez pas votre clé si quelqu'un arrive à pirater votre écran d'ordinateur lit votre clé avant vous et vous la dérobe il y a quand même un problème notamment pour l'irréversibilité des contrats que vous évoquiez et enfin la question pour les gens qui sont plutôt en informatique vous disiez qu'il y a plus de combinaisons possibles que de molécules dans l'océan mais je ne sais pas je pense que vous avez vu récemment qu'il y a un champion du monde de Go qui s'est fait ratatiner par un ordinateur qui est une intérieure artificielle qui est dans le deep learning et qui donc peut apprendre à une vitesse absolument exponentielle et qui est bientôt censé dépasser des capacités de calcul féminales est-ce qu'il ne pourrait pas en termes d'activer tous les nœuds de toutes les bitcoins en l'espace de calcul ? je sais que cette dernière question c'est que les mots de passe sont tellement compliqués qu'on ne peut pas les brute forcer c'est-à-dire que... oui mais justement le deep learning de brute force force il apprend à résoudre là en fait c'est comme mon mot de passe, il est aléatoire vous parliez que vous avez beaucoup de valeur de bitcoin vous pouvez le faire avec des d pour être sûr que ça n'a jamais été représenté en réalité la relation entre clé publique et clé privé est une fonction mathématique irréversible alors ça renvoie à la théorie des fonctions mathématiques irréversibles mais il pourra apprendre, il comprendra que c'est irréversible et il s'arrêtera je veux dire à la partie financière alors quoi qu'on a pas évoqué sur la gestion de bitcoin en tant que monnaie pour faire ça un peu plus dix minutes, un serveur est nommé comme gagnant c'est lui qui a le droit d'enregistrer dans la blockchain les transactions et il a l'obligation d'ajouter ce qu'on appelle un coinbase qui est à dire une récompense donc il dit j'ajoute de la monnaie, j'ajoute telle quantité de monnaie à l'ensemble du réseau donc toutes les dix minutes on a cette génération d'argent qui vient s'ajouter parce que un serveur a gagné une compétition et donc il ajoute la quantité d'argent qui a été décidé par tout le monde pour arriver à 21 millions, qui est la quantité de monnaie totale on n'aura pas plus de 21 millions de bitcoin il a été décidé de faire un peu la méthode de la tortue qui fait la moitié du trajet c'est à dire que pour faire les 21 millions de bitcoin en 4 ans on a fait la première moitié puis après en 4 ans on va faire la moitié de la moitié donc un quart et on va faire les 4 années suivantes la moitié de la moitié de la moitié etc donc on va arriver de plus en plus près des 21 millions sans les avoir jamais donc voilà pour la partie gestion monétaire par contre ça n'est pas adossé, ça n'est pas relié à Satoshi Nakamoto qui est un monsieur de Nils c'est relié au fait que des personnes, c'est vraiment la fluctuation libre des cours c'est vraiment une monnaie qui est acceptée par l'offre à la demande et qui n'a de valeur plus que les gens sont prêts à l'acheter Thomas c'est juste pour ajouter vraiment à l'euro ou au dollar on sait exactement combien il y en a qui sont prêts c'est compliqué c'est compliqué ouais du coup une question moi j'aimerais juste si le bitcoin peut-être qu'on le connait est capable d'évoluer pour pallier au problème de l'enduit en termes de puissance de calcul au final il y a un consensus, il y a un background ou est-ce qu'il faut passer par d'autres blockchain qui aient la grosse problème ? il est déjà en train d'évoluer, il évolue tous les jours le protocole évolue, enfin il y a des releases qui sont faites du protocole régulièrement là, pour parler du cas qui a été évolué tout à l'heure c'est juste des développeurs qui ne sont pas tout à fait contents de ne pas avoir été écoutés par la majorité des développeurs on va pouvoir tomber plein d'autres choses derrière parce que ça fait beaucoup de goût etc. mais de toute façon le protocole bitcoin évolue et a évolué je crois qu'il y a un faible pourcentage du code je ne sais plus les chiffres en tête, je crois que c'est 2% du code qui est le code d'origine de Vitale combien ? 10 à 12% il me semble, mais à vérifier c'est à peu près le pourcentage des pires d'origine dans l'autorème de Paris voilà j'ai une question plutôt aux financiers pensez-vous que les crypto-monnaies ont la possibilité de mettre les banquets centraux au chômage ? non ? non ? non ? non ? ça sera un élément complémentaire ? les états ont besoin on l'a bien vu avec monsieur Varoufakis c'est du côté qui a fait l'instinct je le fais, je le fais pas, il s'est pris trop tard mais de toute façon il avait théorisé le fait que la chose dont la Grèce avait besoin n'était pas une monnaie déflationnaire à l'autorité les états ont structurellement besoin de créer de la monnaie alors je devrais pas le dire devant un cercle qui se volibérale mais normalement un état n'est pas fait pour avoir des comptes à l'équipe bon ça c'est un fantasme post-moderne un état est fait pour dépenser l'argent qu'il n'a pas depuis les rois, ça fonctionne comme ça donc l'état ne peut absolument pas vivre avec ce type de monnaie que les banques centrales aient une petite elles regardent toute la blockchain privée pour voir si elles ne peuvent pas inclure une partie de leur cash et en gros pour mieux traquer le cash que vous avez en poche parce que ce qui les ennuie c'est que vos billets de 500 elles ne savent pas où vous les avez donc restreindre une partie de la circulation par exemple ce qu'on appelle le billon sous forme de crypto quelque chose c'est quelque chose qu'elles peuvent imaginer mais ce sera l'équivalent des caisses et des billets et ce sera pas du tout l'attention que vous l'étiez au sens où la BCE ou la FED continueront à verser à mon avis dans un siècle on va prendre une dernière question parce qu'en tout cas on va devoir libérer la salle je voulais juste revenir sur l'aspect juridique on parlait tout à l'heure de deux mondes un peu idéalisés où il y aurait l'extraction d'un blockchain et l'extraction d'un mondial qui seraient déconnectés pour moi ce qu'apportent notamment les nouveaux réseaux comme Ethereum c'est justement l'interaction avec le monde réel on va avoir des sociétés comme la société Slowkit qui a été rapidement redactée tout à l'heure qui va faire des objets connectés qui vont être en lien avec la blockchain on va pouvoir faire des transactions sur la blockchain qui vont en fait avoir une influence sur le comportement de l'objet on peut rapidement envisager à partir de là que des choses se passent mal c'est à dire que l'objet ne se comporte pas de la façon qu'il aurait dû ça provoque un dommage sur une personne ou quelque chose là on va vraiment avoir un vrai problème juridique pour déterminer qui va être le responsable de cet objet qui en fait plus ou moins agit de lui-même puisqu'il a exécuté le contrat qu'on lui a demandé on peut mettre une condition si l'objet surtout si c'est un objet connecté si l'objet ne s'est pas exécuté parce que ça on peut traquer sur le réseau à ce moment-là, on remontre son on peut la mettre la condition dans le monde oui mais sur la famille surtout si l'objet dans le cadre de Slowkit dans le cadre de Slowkit qui a un cadre intéressant l'objet ça appartient à lui-même il n'appartient à personne donc il n'y a personne derrière pour aller vous dire après ça sera la qualité des conditions qui seront mises dans cet objet sur Slowkit si on prend un tel extrême je ne le fais de ça à personne mais il y a un objet qui se dissonctionne et effectivement il meurt donc je pense qu'il y a quand même un problème pour savoir qui va devoir indemniser qu'il y a une dernière question sur la gouvernance du Bitcoin on va vers un moment où on n'aura plus de place pour faire des transactions au Bitcoin et il faudra ouvrir le protocole on le fait de façon démocratique sachant que l'hypothèse est que le Bitcoin la valeur du Bitcoin tient au marché illicite bon c'est à peu près vrai on est à peu près près c'est la valeur de l'échange du Bitcoin vous avez vu ça vous c'est un gouvernement pénurie c'est un gouvernement pénurie c'est le renoncissement de l'argent c'est faux et a fait série qui était faux en France déjà je fais ce depuis ici non, 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 non il y a des histoires de renoncissement de l'argent et des bitcoins c'est connu mais tout les chiffres ne permettent pas d'étayer cette assertion la capitalisation totale du Bitcoin c'est 7 milliards vous avez une idée de ce qu'il faudrait de la valeur qu'il faudrait que le Bitcoin atteigne pour servir à tous les crimes dont on le rend responsable la drogue de 1000 milliards l'évasion fiscale 50 milliards par an pour la France voilà en fait ma question portait sur peut-être qu'on ne va pas devoir l'annonce mentionner si on débattre aussi longtemps la légalité du Bitcoin et des transactions qui sont commises dessus et après on va devoir libérer la salle à l'heureusement parce qu'elle est sur la queue donc vous pouvez le faire merci